... Rebonjour à tous. On va commencer cet après-midi avec la première table ronde sur les dispositifs d'aide. Merci les intervenants et Thierry Gronier. On aura une petite pause à 15h15 et on aura une seconde table ronde à 15h30. Je vais vous laisser oeuvrer. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Thierry Gronier, je suis inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. J'appartiens au collège des bibliothèques, puisque l'inspection générale des bibliothèques en tant que telle n'existe plus depuis octobre 2019, même si on en fêtera le bicentenaire au mois d'octobre prochain à l'ENSIB. Après l'approche théorique, critique, voire disruptive de ce matin et la réflexion générale des quatre premiers intervenants de la table ronde de fin de matinée, nous vous avons souhaité présenter trois exemples d'établissements de nature différente, deux ressortissants de l'enseignement supérieur, un du ministère de la Culture. Vous allez pouvoir écouter les collègues s'exprimer à ce sujet, parce que très volontairement, en fait, plutôt que de rebondir de manière peut-être un tout petit peu artificielle sur les points communs ou sur les différences entre les différents projets qui vont nous être présentés, Il m'a paru qu'une approche pragmatique passant par une présentation un peu didactique des différents projets, des différentes situations serait sans doute plus utile pour celles et ceux d'entre vous qui souhaiteraient, le cas échéant, s'inspirer des exemples présentés en tout ou partie pour au moins en discuter avec les collègues une fois de retour dans leur propre établissement. Donc, sans tarder, je passe la parole aux collègues du SCD de Nanterre. Bonjour à tous. Alors, on fait une présentation à deux, Aurélie Delègue, deux du SCD de Nanterre, et moi, qui suis maîtresse, Fanny Bugé-Jabloy, qui suis maîtresse de conférences en sociologie à Nanterre, et aussi chargé de mission. Il y a une mission précarité et santé qui s'est montée depuis mars 2021 à Nanterre sous l'impulsion de la nouvelle présidence. Alors, on est précisément six chargés de mission pour cette mission. Juste pour que vous ayez une idée du contexte, on a une décharge de 128 heures d'enseignement par an pour nos six, donc ça ne fait pas beaucoup, mais c'est mieux que rien. Et donc, on est toutes sociologues ou démographes. Donc, cette mission s'est donnée trois objectifs. Un premier objectif, c'est de rendre visibles les dispositifs et les services d'aide existants à différentes échelles, à l'échelle de l'université, de la ville, de la région et à l'échelle nationale. Du coup, on a construit notamment un guide d'accompagnement de l'étudiant qui cartographie, on vous l'a mis là, elle est jolie, cette cartographie, qui cartographie les différents dispositifs existants et qui, du coup, donne des liens vers les contacts et les services. On a aussi un site qui renvoie vers ce guide, qui indique des différentes actualités, des coups de pouce sont mis à jour très régulièrement. Et ça indique aussi les services pérennes de l'université. Donc, on fait tout un tas de... On essaye de visibiliser au mieux les services existants à différentes échelles, à la fois pour que les étudiants les connaissent mieux, mais aussi pour les personnels administratifs et enseignants pour pouvoir aiguiller nos étudiants vers les bons services. Donc, si cette cartographie et ces différents outils sont utiles et constituent un bon outil de communication pour les étudiants, c'est important de soulever aussi les limites auxquelles on se heurte. Donc, du coup, on parvient à envoyer les étudiants vers les services dont ils ont besoin quand ils font face à une situation difficile. Mais en fait, on a des retours qui rendent compte que les étudiants font l'expérience souvent difficile des guichets vers lesquels on les envoie à cause du manque de ressources et du manque de personnel. En fait, l'université a beaucoup de services qui sont des coquilles vides avec des processus très lents. Il y a notamment trois assistantes sociales seulement pour tout le supérieur et le secondaire du 92. Il y a des délais d'attente de trois mois pour avoir un rendez-vous avec un psychologue à l'université. On a un SUIOP sans conseiller d'orientation. Donc voilà, on a beau bien les aiguiller, si les services ne suivent pas, ça ne fait pas tellement avancer la chose. Et puis du coup, on génère aussi de la sur-sollicitation des services, ce qui peut aussi poser problème. Donc ça, c'était le premier objectif de la mission, donc rendre visibles les dispositifs d'aide. Un deuxième objectif consiste à réaliser des enquêtes pour mieux comprendre l'ampleur et la forme de la précarité étudiante en vue de proposer des pistes d'amélioration et de créer de l'unité entre les services. L'objectif de la présidence, c'est de construire un pôle social à terme. Donc pour ça, on a réalisé... Enfin, il y a deux enquêtes en cours. Une enquête par questionnaire qui a été réalisée l'année dernière auprès des étudiants de Nanterre. On va y revenir un peu plus en détail ensuite. Et cette année, on va réaliser une enquête par entretien auprès du personnel des différents services du CRUS et auprès d'étudiants pour vraiment avoir une mise en récit de leur expérience concrète, des interactions au guichet et pouvoir formuler des pistes plus en termes de sociologie du travail. Voilà. Et une troisième mission consiste à réaliser des actions plus concrètes à l'université pour sensibiliser les étudiants et pour lutter contre la précarité. Mais en vrai, on n'a pas beaucoup de temps alloué à ça. Donc en plus de cette mission, l'université a recruté une personne à temps plein qui est chargée de projet, qui vient vraiment faire un suivi individuel des étudiants en difficulté, ce qui n'a absolument pas le rôle des chargés de mission. Donc le cabinet de la présidence a recruté une personne qui est là pour accompagner les étudiants qui rencontrent des difficultés et ce, quel que soit le type de difficulté. Donc pour répondre à ça, l'équipe a construit un questionnaire d'aide d'urgence dont l'objectif, c'est vraiment d'identifier les différents besoins des étudiants. À la fois, est-ce que c'est des problématiques alimentaires, est-ce que c'est en lien avec les revenus, leurs ressources, est-ce que c'est des difficultés d'accès aux ressources numériques, de logements, etc. Et donc, cette personne, qui s'appelle Nabila de Lille, vraiment suit individuellement ces étudiants en difficulté et souvent, du coup, leur donne des réponses en allant chercher des services en dehors de l'université qui sont un peu face à une pénurie. Donc ce questionnaire d'aide d'urgence avait été rempli par 5 000 étudiants en 2020-2021 et l'année dernière, c'était 3 000 étudiants dans un contexte moins difficile puisque ce n'était plus la pandémie. Et du coup, les demandes ont changé d'une année sur l'autre. Et cette année, en 3 jours, 3 jours après le lancement, Nabila avait déjà reçu 40 demandes. Donc clairement, ce dispositif constitue une ressource efficace pour gérer les étudiants perdus connaissant des situations très difficiles. Pour la mission, c'est aussi d'une grande ressource parce qu'on reçoit beaucoup de demandes individuelles auxquelles on ne peut pas répondre et du coup, on les renvoie vers le lien du questionnaire d'aide d'urgence. et ça nous permet de savoir qu'ils auront une réponse et un suivi individuel à ça. Donc les retours qu'a eus Nabila, elle a fait un rapport après 2020-2021, sont très positifs. Elle a reçu des messages d'étudiants très touchés du soutien dont ils ont bénéficié, etc. Donc ça, c'était pour présenter vraiment le contexte de la mission et de ce poste-là. à l'échelle de l'université. Et donc, l'idée maintenant, c'est de mobiliser l'enquête qu'on a faite l'année dernière, l'enquête par questionnaire. Du coup, l'objectif est vraiment de mesurer la précarité à l'université et de voir qui se sert des différents services. Est-ce qu'ils sont entrés en contact ? Est-ce qu'ils y vont ? Etc. Donc c'est une enquête qu'on a fait passer au printemps dernier qui a été conduite entre le 21 mars et le 15 juin 2022. Donc autant dire qu'on n'a pas vraiment exploité les données, que les données n'ont pas été redressées. Donc c'est exploratoire et il faut le prendre comme tel. On a bénéficié d'un financement de la PUDN et de la MSH. On avait pu recruter quelqu'un neuf mois à temps plein pour nous aider dans la passation de cette enquête. Alors on a rencontré des gros freins avec les exigences du RGPD et puis on avait le soutien de la présidence mais la communication n'est pas très bien passée. Bref, on a déployé une énergie folle quand même pour faire passer cette enquête. On pourra revenir là-dessus si ça vous intéresse. Mais donc au final, sur les prêts de 35 000 étudiants de Nanterre, on a recueilli 2 576 réponses exploitables soit un taux de réponse de 7,5%, ce qui n'est pas énorme d'après la littérature. Les enquêtes en ligne c'est plutôt 12%. De fait, les étudiants croulent sous des enquêtes et puis les freins. Il y a deux questions du RGPD qu'on a été obligés de poser en tout début de questionnaire qui ont détourné 1 000 étudiants. Mais bon, ils ont évidemment le droit. Bref. Donc cette enquête souffre aussi de biais de non-réponse comme toutes les enquêtes. On n'a pas pu les corriger, on n'a pas eu le temps de les corriger encore. mais du coup, là, les données que je vais présenter, il y en a peu. Donc c'est vraiment les étudiants qui ont bien voulu participer à cette enquête et donc on a une surreprésentation des étudiants comme dans toutes les enquêtes. En général, les filles répondent bien aux enquêtes. On a aussi une surreprésentation des étudiants de nationalité étrangère, des boursiers et des étudiants inscrits en master et en doctorat. Donc on peut imaginer d'après ces profils-là que c'est les étudiants qui ont des profils précaires, plus précaires que d'autres, qui ont bien voulu répondre à l'enquête qu'on n'avait évidemment pas appelée enquête sur la précarité mais enquête condition de vie des étudiants de Nanterre. Donc l'objectif était de construire un score de précarité, deux scores de précarité même et pour faire ça, on s'est basé sur un travail qui a été fait par d'autres, à savoir le réseau sup, un groupe de recherche sur l'enseignement supérieur qui préconise de construire deux indicateurs, un indicateur de vulnérabilité plutôt subjectif et un autre objectif selon la mobilisation des soutiens institutionnels. Donc le premier indicateur, donc plus subjectif, donc se veut vraiment multidimensionnel dans le sens où il s'appuie sur douze questions du questionnaire, donc des questions sur des difficultés financières telles qu'il vous a été impossible de faire face à vos besoins en alimentation, loyer, etc. Donc qui donne des points à ce score de précarité, qui donne deux points sur douze à ce score de précarité si l'étudiant coche ça. L'aide des proches, est-ce que vous avez des proches à disposition pour vous aider en cas de difficulté ? Le fait d'avoir un travail indispensable pour vivre ou pas, le renoncement aux soins, le fait de ne pas manger à sa faim de manière répétée, la perception de son état de santé physique puis de son état de santé psychologique, le fait de se sentir seul et le fait d'avoir rencontré de grandes difficultés concernant le logement depuis la rentrée. Du coup, ça prend en compte toutes ces dimensions-là et donc, en construisant ce score, on constate que parmi les étudiants qui ont bien voulu répondre à l'enquête, il y en a 13% qui ont un score de 7 à 12 dont on peut dire qu'il s'agit d'une précarité forte selon toutes ces dimensions. Après, il y a un second indicateur. Je me permets de développer par rapport à la discussion de ce matin où on a vu que c'était compliqué de saisir à la précarité de manière quantitative. Du coup, un autre score cette fois, c'est selon la mobilisation des soutiens institutionnels et du coup, c'est avez-vous bénéficié d'une bourse sur critères sociaux ? Deux, si oui. Un, si la demande a été faite mais refusée. Zéro, si elle n'a pas été faite et que l'étudiant a déclaré ne pas en avoir eu besoin. Et donc, il y a cette même logique pour la bourse, pour une aide sociale d'urgence depuis la rentrée, le fait d'avoir eu recours à une assistante sociale ou pas, une aide alimentaire, une aide en lien avec un handicap, un hébergement en crousse, un hébergement d'urgence et l'exonération et l'exonération des droits d'inscription. Et là encore, parmi ceux qui ont bien répondu à l'enquête, on trouve que c'est 15% des étudiants qui se trouvent en situation de forte précarité selon ce critère de mobilisation des soutiens institutionnels. Voilà, je passe là-bas. De mon côté, je vous parlerai davantage, moins d'un dispositif établi que de la démarche qu'on a initiée au sein du SCD Paris-Nanterre en tant que service commun d'une université. Cette démarche, en fait, elle n'a de sens que dans le cadre et le contexte qui viennent de vous être présentés par Fanny, c'est-à-dire l'émergence d'une politique d'aide au sein de l'université Paris-Nanterre. Cette démarche, elle s'articule en trois temps. Fin 2021, début 2022, on a commencé en état des lieux au sein du SCD. L'idée était de s'interroger sur qu'est-ce qui pourrait, sans qu'on les qualifiait comme tels, se rattacher à des démarches qui pourraient tenter de résoudre certains problèmes liés à la précarité de nos étudiants. De fait, on a effectivement recensé des actions qui ont pu être menées par le passé ou plus récemment, qui peuvent être des actions pérennes ou plus ponctuelles, menées en lien avec d'autres services ou non, et qui peuvent aussi bien avoir trait à nos espaces, à nos collections, à nos services, sans oublier la dimension qui a été évoquée ce matin de la BU aussi comme employeur des étudiants et des étudiantes. À ce stade de réflexion, on percevait bien que le SCD Paris-Nanterre n'était pas a priori spécifiquement identifié comme un lieu ou comme un acteur clé au sein de l'université en matière de précarité étudiante. Et d'ailleurs, le schéma projeté tout à l'heure par Fanny le montrait bien. Donc ça, c'était le sens de notre première démarche. Je citerai juste pour l'exemple, puisqu'il est aussi question d'être concret, quelques éléments recensés. On avait organisé, par exemple, en 2017, des ateliers de langue française à destination d'étudiants réfugiés. Au premier confinement, l'université avait fait le choix de maintenir la rémunération des moniteurs et des monitrices étudiants en période de confinement. Au déconfinement, on a choisi d'accueillir les personnes logées sur le campus sans rendez-vous, contrairement à l'ensemble des autres étudiants de l'université. Et on a évoqué aussi ce matin, en fait, la question du prêt de matériel, prêt de matériel d'ordinateur notamment. Nous, on a plutôt inversé la dynamique, c'est-à-dire qu'on faisait du prêt avant le confinement, en fait, à tous les étudiants pour 28 jours, donc de tablettes, liseuses, ordinateurs portables. Et après le confinement, on est en fait passé maintenant à un prêt à la journée, en fait, de matériel informatique, sachant que l'université avait pris en charge cette demande, en fait, à son échelle, à elle, c'est-à-dire que le questionnaire d'aide d'urgence, en fait, dont vous parlait, Fanny, tout à l'heure, est la voie par laquelle passent les étudiants lorsqu'ils ont une demande, en fait, notamment matérielle, en fait, à faire. Donc pour nous, ça a plutôt, le fait de s'intégrer, en fait, dans cette dynamique et dans ce cadre a aussi pour effet, en fait, de modifier certains des services qu'on proposait, en fait, jusque-là. Donc ça, c'était la première partie de notre démarche. En juin 2022, on a manifesté, ou en tout cas signalé, en fait, qu'on avait fait cet état de lieu au sein du SCD Paris-Nanterre. Donc on a affirmé notre engagement au sein du conseil de la documentation en présence du président de l'université. Et on l'a fait en formulant notre position selon deux axes et sur lesquels on continuera à réfléchir par la suite, notamment avec tous les échanges de cette journée. Donc le premier axe, c'était les bibliothèques comme actrices de l'amélioration des conditions de vie et d'accueil des étudiants en général et les bibliothèques aussi comme potentielle facilitatrice des actions qui sont pensées potentiellement par d'autres services, en tout cas dans le cadre de la politique d'aide qui est pensée par l'université, dans le cadre d'une politique partenariale interne au SCD et avec les autres services de l'université assez forte. Et la troisième étape, elle s'engagera à partir de maintenant avec toutes les réflexions qu'on pourra avoir en fait suite à cette journée, avec le travail qu'on a engagé avec la mission précarité, avec la chargée de projet opérationnel que présentait Fanny tout à l'heure et puis en poursuivant les discussions aussi au sein du SCD, en comité de pilotage, etc. Donc je vais quand même vous prendre le temps de présenter quelques éléments, quelques exemples dans les deux axes que je viens d'évoquer en les explicitant un petit peu plus. Tout d'abord, concernant la BU comme s'attachant à améliorer les conditions de vie et d'accueil sur le campus, à notre sens, en fait, elle se fait selon de logique à la fois toucher l'ensemble des étudiants de manière indistincte et aussi cibler certains publics lorsqu'on le peut en particulier. Donc pour ce qui est de toucher l'ensemble des étudiants de manière indistincte, on en a pas mal parlé ce matin, c'est vraiment réaffirmer cette mission fondamentale d'accueil que nous avons qui est en fait qu'on donne accès à des services, à des collections, des espaces, mais aussi des ressources de tout type et l'extricité informatique à des horaires assez étendus. Elle vient aussi alimenter cette réflexion en fait, la manière dont on voit, dont on réfléchit à la manière dont le public étudiant vit et utilise nos bibliothèques comme des lieux matérialisés. Donc c'est le sens de cette première logique pour nous, elle est un peu assimilable à la manière dont on pourrait penser l'accessibilité de nos services. C'est-à-dire que l'idée c'est vraiment de faire progresser la qualité de l'accueil pour l'ensemble de nos étudiants et de nos étudiantes mais tout en étant conscient qu'il y a aussi cette dimension de précarité qui est, comme on l'a vu encore ce matin, parfois difficile à appréhender ou à cibler. Je vous donnerai deux exemples. Le premier, c'est qu'à partir de cette année, les bibliothèques universitaires de Paris-Nanterre donneront en priorité les livres sortis de leur collection aux étudiants et aux étudiantes de l'université Paris-Nanterre en collaboration avec une association nanterrienne. C'est des livres en très bon état. C'est à peu près 5 000 ouvrages en tout cas pour la première fête et qui couvrent toutes les disciplines enseignées à l'université. Donc on le fait aussi en sachant qu'il y a un besoin et pour avoir discuté avec la rechargée de projets opérationnels, il lui arrive parfois de rencontrer des étudiants qui n'ont pas conscience qu'ils ne sont pas obligés d'acheter des ouvrages mais que la bibliothèque aussi est là y compris s'ils ont des suggestions d'achats. Autre exemple, on développe maintenant depuis deux ans une programmation de rencontres, d'ateliers et d'expositions au sein du SCD de l'université Paris-Nanterre. L'idée c'est bien sûr d'essayer de former des esprits critiques à partir d'une matière qui est un peu différente de celle pour laquelle ils viennent étudier mais en partant du principe aussi qu'elle ne leur est pas si aisément accessible à toutes et tous en dehors des murs de l'université. Et là je prendrais un exemple spécifique. On a développé avec le SCU et OIP des ateliers d'écriture en fait dont l'objet est d'aider les étudiants de l'université à élaborer des récits personnels mais aussi prendre confiance dans leur capacité à s'exprimer que ce soit oralement ou par écrit. Donc ça a été vraiment un succès et le nombre de texte produit le nombre d'inscrits en témoigné. La seconde logique en fait c'est qu'on vise des publics spécifiques également. Donc là l'échantillon de l'enquête évoquée par Fanny indiquait une surreprésentation de certains étudiants notamment les étudiants et les étudiantes internationaux ou les étudiants et les étudiantes inscrits en master ou en doctorat. Donc certaines de ces catégories font déjà l'objet au sein du SCD d'une attention renforcée dans notre politique d'accueil. C'est le cas notamment des étudiants internationaux. Depuis cette année on fait des visites qui leur sont spécifiques et qui sont en anglais. On a aussi des accueils spécifiques pour ces étudiants-là donc on a commencé à travailler avec le service des relations internationales de l'université sur ce point. Je prendrai ici aussi deux exemples. Un autre exemple relatif au prêt, le prêt aux étudiants empêchés qui s'adresse à toute personne en difficulté. Je fais très vite et je conclue après. Le prêt aux étudiants empêchés qui s'adresse à toute personne en difficulté. Ça recouvre des formes hyper variées mais notamment des formes de précarité. Une des pistes ici c'est d'élargir le spectre des publics utilisateurs du service. On pensait notamment aux étudiants incarcérés. J'évoque très rapidement le deuxième axe qui est celui de faire des bibliothèques universitaires des lieux facilitateurs pour la mise en place des actions qui sont pilotées par d'autres services parce que ça relève de leur mission mais uniquement lorsque cela est pertinent et possible. à notre sens on a un rôle à la fois en termes de communication donc en continuant ici notre rôle d'orientation d'accueil mais aussi pour en faciliter la mise en oeuvre. On l'a fait notamment il y a une politique de lutte contre la précarité menstruelle à l'Université Paris-Nanterre donc on a été un des lieux test et maintenant un des 30 lieux où il y a des distributeurs de protection périodique à l'Université Paris-Nanterre. Je pourrais vous citer d'autres exemples mais du coup je conclurai en disant que j'ai prononcé un certain nombre de re dans cette présentation réaffirmation repositionnement c'est pas tout à fait un hasard parce que beaucoup des actions que j'ai évoquées ici sont des choses qu'on menait déjà en propre mais disons qu'on le fait davantage en conscience et que ça peut orienter aussi certains de nos projets en fait de savoir de quoi on parle quand on parle de précarité étudiante. Et en fait c'est aussi qu'en interne on continue du coup à s'interroger sur y a-t-il des conséquences de ces conditions de vie des étudiants sur l'accès à nos services lesquelles le questionnement est toujours en cours et continu et on a déjà quand même des pistes d'action et on sent bien que cette démarche malgré tout peut irriguer inspirer certaines de nos actions notamment avec le renforcement de certains dispositifs d'accueil pour des catégories pour lesquelles peut-être qu'on en ferait moins que pour les L1 par exemple actuellement la réactualisation de certains partenariats internes ou externes le travail toujours sur notre communication communication avec la mission de précarité pour qu'eux-mêmes sachent mieux informer sur les services des bibliothèques mais aussi notre communication de base donc là c'est ma casquette communication et enfin on va relancer parce que j'aurais pu éventuellement commencer par là mais on n'a pas fait de grande enquête depuis un certain moment dans les bibliothèques de Paris-Nanterre donc là on a un dispositif d'enquête d'accueil qui est en train d'être relancé donc c'est aussi des questions auxquelles on pensera certainement à ce moment là y compris en lien avec la mission précarité je vais en terminer là on a été assez long je crois merci beaucoup pour cette présentation donc détaillée de la déclinaison par le SCD d'une politique générale de l'université de Paris-Nanterre dont il relève je vous propose maintenant de passer à la présentation des actions menées de longue date par un établissement public au centre de Paris mais qui accueille comme le faisait remarquer Christophe Evans tout à l'heure 74% d'étudiants c'est ça ? en 2021 et puis peut-être si vous le voulez bien Camille dire aussi quelques mots donc des nouveaux projets mis en oeuvre par la bibliothèque vis-à-vis de ces publics en général et peut-être des étudiants précaires en particulier c'est bon ? oui alors moi je vais commencer par simplement rappeler les chiffres que Christophe a évoqué ce matin mais c'est quand même pour rappeler un peu le contexte et la composition du public de la BPI donc effectivement on accueille 74% du public de la BPI c'est des étudiants et des étudiantes alors là vous avez un peu le détail ça donne un peu une idée de leur situation c'est difficile d'évaluer combien de ces étudiants sont en situation de précarité réellement mais enfin quand on croise tous ces éléments et quand on connait les chiffres nationaux ça donne quand même ça permet des hypothèses alors moi je suis chargée de développement des publics et je suis référente du champ social donc mon travail c'est de mettre en place enfin de réfléchir à l'accueil des publics du champ social dans l'enceinte de la bibliothèque et de réfléchir aussi à la mise en place de médiations pour accompagner la programmation culturelle donc je ne travaille pas en direction uniquement des publics étudiants mais de fait mon travail voilà il y a 74% de mon public qui est un public étudiant donc voilà il se trouve que dans tout ce qu'on va mettre en place ils seront intégrés de fait alors on a travaillé en élaborant un plan d'action pour améliorer l'accueil des publics du champ social à la BPI donc on a fixé des objectifs et des publics cibles que je vous mets là mais que je ne vais pas détailler enfin voilà je ne vais pas tout reprendre mais c'est pour vous dire qu'on voulait quand même consigner toutes nos actions dans un plan pour essayer de prioriser de voir ce qui nous semblait le plus urgent et pour être sûr d'oublier personne dans les publics qui nous semblaient prioritaires dans ces actions là donc les étudiants évidemment précaires français et étrangers en font partie alors bon là je vais un peu rentrer dans le détail de ce qui existe de ce qu'on a mis en place à la BPI enfin ce qui existe moi je dirais qu'il y a deux volets en fait qui me semblent qu'on peut distinguer d'une part il va y avoir des services qui peuvent intéresser les étudiants qui sont proposés au public du champ social pas que d'ailleurs c'est ouvert à tout le monde mais il se trouve que dans l'effet c'est plutôt les publics du champ social et donc des publics étudiants qui en bénéficient donc ça ça va plutôt être une offre de services et puis d'autre part il va y avoir des actions qu'on va mettre en place pour faire connaître la bibliothèque et pour faciliter un accès à la programmation culturelle de la bibliothèque et aux collections c'est vraiment deux volets c'est un peu comme ça que je le distingue alors dans l'offre de services qui peuvent intéresser les étudiants donc là en jaune j'ai surligné un certain nombre de permanences qui existent à la BPI donc qui ne sont pas spécifiquement pensées pour les étudiants mais qui dans l'effet accueillent beaucoup d'étudiants donc on peut évoquer d'abord la permanence d'accès aux soins pour toutes et tous donc ça c'est une permanence qui a lieu une fois par mois en partenariat avec l'association Migration Santé où une intervenante vient et propose de l'information et de l'orientation sur les structures de soins elle aide aussi à monter les dossiers administratifs pour faire des demandes d'AME de CMU etc. donc c'est vraiment un accompagnement individualisé c'est sans rendez-vous on peut aussi prendre rendez-vous mais bon on peut y accéder sans rendez-vous alors il n'y a pas que des étudiants mais il y en a beaucoup notamment des étudiants étrangers on peut évoquer aussi la permanence écoute anonyme alors ça c'est une permanence qui existe à la BPI maintenant depuis je dirais 4-5 ans quelque chose comme ça ouais en partenariat avec une association aussi la porte ouverte donc ce sont des bénévoles qui sont formés à l'écoute et l'idée c'est de proposer des temps d'accueil individuels où les personnes peuvent s'exprimer sur leur souffrance voilà ils trouvent une écoute attentive bienveillante et ils peuvent évoquer toutes les problématiques qu'ils veulent alors ce qui est intéressant avec cette permanence c'est alors malheureusement elle fonctionne très bien il y a beaucoup de monde encore plus depuis la période post-Covid on n'est pas tout à fait sorti mais en tout cas on va dire depuis novembre et on a constaté avec les intervenants de cette permanence qu'il y avait aussi une transformation du public qui fréquentait la permanence alors je n'ai pas de chiffre exact mais ce que nous disaient les écoutants c'est que avant la période Covid on avait des étudiants mais pas qu'eux on avait beaucoup d'adultes notamment des personnes étrangères qui venaient pour évoquer l'éloignement avec la famille l'isolement des choses comme ça des peines de coeur et que depuis novembre dernier à peu près il y a beaucoup d'étudiants qui évoquent la solitude les problèmes d'argent et l'isolement l'éloignement avec la famille également donc la fréquentation s'est un peu transformée sur cette permanence on peut ensuite dans les permanences qui peuvent intéresser les étudiants parler des rencontres solidaires donc c'est une permanence qu'on a mis en place il y a un an en partenariat avec une association qui s'appelle La Cloche qui est une association qui intervient auprès des personnes sans domicile qui va à la rencontre des personnes sans domicile dans la rue et qui crée du lien social avec ces personnes en les mettant en relation avec les activités culturelles de loisirs de divertissement d'un quartier donc depuis un an les membres de La Cloche interviennent à la BPI et peuvent aller à la rencontre des personnes qui le souhaitent alors on les annonce par une annonce micro on a essayé de faire un texte pour que les personnes concernées se reconnaissent sans être stigmatisées et voilà alors ce qui se passe c'est que souvent les personnes sans domicile qui connaissent la cloche donc quand elles arrivent à la bibliothèque elles voient un kakemono avec le logo donc elles savent qu'il y a des intervenants de La Cloche qui sont là et parmi ces publics il y a des étudiants donc là je n'ai pas des chiffres précis parce que ce sont des permanences qui sont plutôt qualitatives que quantitatives on n'est pas très sur les statistiques il faudrait qu'on le fasse plus sérieusement mais c'est vrai que c'est beaucoup dans l'échange et beaucoup dans l'instant donc pas forcément il va y avoir beaucoup de personnes à chaque fois mais c'est vraiment de créer du lien et d'aller à la rencontre de ces publics là voilà ensuite dans les permanences on a aussi un écrivain public donc ça maintenant c'est quelque chose d'assez fréquent en bibliothèque mais qui peuvent aussi intéresser les étudiants notamment les étudiants étrangers qui auraient besoin de rédiger des courriers ou d'aide sur des démarches administratives on a bien sûr d'autres permanences qui intéressent les publics du champ social mais on va y avoir un peu moins d'étudiants je parle de l'aide individualisée aux outils informatiques par exemple le reste il va plutôt être des retraités on a moins d'étudiants évidemment qui vont fréquenter ce genre de lieu parce qu'ils sont plus à l'aise avec ces outils alors toujours dans l'offre de services on a un ensemble d'ateliers qui sont proposés à la bibliothèque je ne vais pas tous les évoquer mais il y en a un qu'on a spécifiquement mis en route pour les étudiants et on avait en tête les étudiants précaires donc ça s'appelle Bon Plan à Paris c'est un atelier qui existait déjà il y a quelques années à la BPI et qu'on avait arrêté donc on l'a remis en route il y a un an à peu près un an un an et demi c'est animé par les bibliothécaires et l'idée c'est vraiment de pendant une heure et demie de donner des adresses des ressources échanger avec les étudiants sur les bons plans parisiens donc ça va de comment s'habiller pas cher ou manger pas cher ou gratuitement les transports les sorties culturelles on leur donne un petit questionnaire un petit menu en début de séance ils cochent en fait les thématiques qui les intéressent et puis ensuite on essaie de faire notre séance en s'appuyant sur ce qui les intéresse dans les ressources qu'on donne on va donner les bons plans mais on va aussi glisser les aides sociales par exemple sur comment manger pas cher à Paris on va donner les adresses des restaurants où vous pouvez manger gratuitement en prenant un verre mais on va aussi expliquer comment on peut avoir accédé aux restaurants sociaux sous justificatif de ressources voilà histoire de montrer qu'il existe des choses et que c'est possible quand vraiment on ne peut pas du tout se nourrir cet atelier il est pensé pour les étudiants mais il n'accueille pas que des étudiants on accueille une quinzaine de participants on va avoir deux tiers d'étudiants à peu près et un tiers de public autre des retraités parfois ou des actifs qui sont là et qui entendent l'annonce micro et qui viennent voir et c'est vraiment ce qui est le plus intéressant dans cet atelier ça va être la rencontre des publics la mixité qui va se jouer là on assiste à des scènes vraiment chouettes avec des personnes retraitées qui se mettent à sympathiser avec des étudiants il y a des échanges qui se font il y a des numéros de téléphone qui s'échangent à la fin il y a des rencontres qui se font comme ça et c'est aussi l'intérêt de ce genre d'atelier c'est le cas des ateliers de conversation en français qui sont proposés aussi où il n'y a pas que des étudiants mais il y en a pas mal des étudiants étrangers où là aussi l'intérêt c'est bien sûr de pratiquer le français mais pas seulement ça va être de rencontrer des personnes qui viennent d'un autre pays de rencontrer cours de vie et ça me semble assez essentiel parce que ça si les services qu'on propose répondent à un besoin ou à une nécessité à un moment donné c'est aussi en tout cas dans les actions de la BPI d'utiliser le lieu bibliothèque comme générateur de lien social et ça fait partie aussi de la mission de la bibliothèque de lecture publique qu'est la BPI donc ça ça me semble très important et ça marche plutôt bien alors le deuxième axe que j'évoquais tout à l'heure ce sont ce qu'on va mettre à disposition des étudiants pour leur permettre d'accéder à la programmation culturelle et aux collections du centre Pompidou là j'évoquais des services donc ça c'est des choses qu'on va penser un peu en amont en identifiant des besoins et en se disant il y a ces besoins qui existent voilà comment on va y répondre mais la bibliothèque c'est aussi une programmation c'est aussi des collections c'est aussi des expositions voilà donc on réfléchit à comment intégrer les étudiants au public de toutes ces manifestations culturelles donc là je vous donne trois exemples de médiation qu'on propose alors Pause Musée c'est un partenariat qu'on a avec le musée d'art moderne où deux fois par semaine le public de la BPI peut aller visiter les collections permanentes avec un conférencier ou une conférencière pendant une heure donc on fait une annonce micro dans la bibliothèque et il y a beaucoup d'étudiants alors il n'y a pas que des étudiants encore une fois mais c'est beaucoup des étudiants qui font une pause dans leur travail et qui vont faire un petit tour dans les collections et puis qui reviennent ensuite travailler ensuite on va mettre en place des médiations pendant les temps forts de la programmation notamment pendant le festival de littérature contemporaine effraction qui a lieu au mois de mars là on travaille avec des partenaires je peux vous donner deux exemples il y a deux ans on a travaillé avec l'épicerie solidaire Agorae qui est pas loin d'ici qui propose aux étudiants de faire des courses dans une épicerie où ils trouvent des produits à 10% du prix du marché sous justificatif de revenus de ressources et donc on a travaillé avec cette épicerie solidaire et on leur a proposé à leurs bénéficiaires de participer au festival de participer à un atelier d'écriture on leur a offert un livre un livre d'un auteur invité et puis c'était le livre sur lequel l'atelier a été construit donc l'idée c'était vraiment de présenter la bibliothèque le centre Pompidou le festival et leur montrer qu'ils pouvaient aussi participer à cette programmation on travaille aussi depuis deux ans avec les enseignants du diplôme universitaire RESPE c'est à dire retour aux études supérieures des étudiants exilés voilà ils participent aussi au festival sur le même modèle depuis deux ans et la première année on avait fait on avait conçu un atelier d'écriture avec d'autres étudiants donc c'était animé par les étudiants du master création littéraire de Paris 8 ce qui permettait de faire en sorte que des étudiants rencontrent d'autres étudiants voilà c'était aussi l'idée et ça a très bien fonctionné aussi ils sont repartis tous en s'échangeant les numéros en allant boire un verre après enfin c'était vraiment très chouette et donc ils étaient intégrés à ce festival ça permet de leur faire connaître le lieu et on espère qu'on les reverra par la suite et enfin on met à disposition des places de cinéma puisque la cinémathèque du documentaire à la BPI est une offre payante donc là on travaille avec le CRUS et le service culturel de la Sorbonne et à chaque cycle de la cinémathèque on propose trois séances gratuites pour des étudiants et on choisit toujours des séances avec une médiation soit avec un débat derrière ou avec une présentation du programmateur et on est toujours présente nous alors moi ou quelqu'un du service pour accueillir les étudiants le jour de la séance pour leur présenter la bibliothèque pour leur donner un petit fascicule leur répondre à leurs questions s'il y en a donc l'idée c'est vraiment aussi de faire le lien avec le public je termine rapidement sur les moyens alors c'est un peu c'est apprendre pas pour argent comptant parce que c'est en fait les moyens qui sont déployés pour l'ensemble des publics du champ social donc si je devais vraiment isoler ce qui revient à la part des étudiants c'est un calcul qui est impossible à faire mais c'est quand même pour donner une idée de ce qu'on met pour pouvoir mettre tout ça en place donc des moyens humains bon ça paraît un peu évident mais moi je suis référent de champ social mais je ne fais pas ça toute seule évidemment il y a toutes les équipes de la BPI il peut y avoir des chargées de collection il peut y avoir des programmateurs il y a des personnes qui ont des fonctions transversales chacun s'investit sur une partie de ses missions sur l'accueil de ces publics là on a un groupe de travail au sein de la bibliothèque donc le groupe cohésion sociale qui permet ça réunit des collègues de différents services qui sont aussi investis sur les questions les problématiques champ social donc de discuter d'échanger ça nous permet d'identifier les besoins de mettre en place des nouvelles actions d'équilibrer aussi des partenaires aussi parce que on a besoin de leur expertise sur certains domaines c'est le cas avec la cloche par exemple c'est le cas avec migration santé nous les bibliothécaires on n'est pas formés à tout ça donc là ça permet de répondre à un besoin et d'avoir l'expertise de ses partenaires on a mis en place certains outils quand même pour le service public pour pouvoir répondre à des demandes immédiates donc un petit mémo avec des adresses avec les douches publiques la bagagerie les restaurants sociaux ou prendre une douche ou faire une lessive enfin voilà des choses comme ça aux alentours de la bibliothèque pour pouvoir orienter les personnes qui en auraient besoin on utilise aussi le petit guide solidarité à Paris que vous devez connaître mais qui permet d'orienter aussi en fonction qui recense beaucoup d'adresses alors le budget on a un budget évidemment donc là c'est à titre indicatif parce que ça n'est pas que pour les étudiants mais c'est pour dire aussi que si on veut mettre en place toutes ces actions il faut aussi à un moment donné investir un peu d'argent ça paraît logique mais je crois que c'est pas mal de le rappeler et enfin les formations alors la formation professionnelle c'est aussi quelque chose qui me semble assez important on a commencé l'année dernière à former à sensibiliser les collègues de la BPI avec l'association La Cloche donc sur l'accueil des publics des personnes en très grande précarité en situation de très grande précarité donc sans abri mais pas que puisque La Cloche propose aussi de la formation on a peut-être un tiers des collègues qui ont été formés aujourd'hui je crois qu'il y a 100% de taux de satisfaction à cette formation c'est surtout une journée de réflexion qui permet de prendre le temps un peu de se poser et de réfléchir à ces questions-là il y a des personnes concernées qui interviennent dans ces formations donc des personnes qui connaissent la rue ou qui ont connu la rue et qui échangent avec les bibliothécaires donc ça permet aussi d'aller un peu plus loin que les idées reçues d'avoir un autre son de cloche c'est le cas de le dire et voilà donc c'est plutôt des temps qui nous semblent essentiels et que je pense qu'on essaiera de continuer dans ce sens je m'arrête là merci beaucoup et nous avons la présentation par les collègues de Nantes Université de l'exemple de la roche sur Lyon j'en profite je nous présente du coup toutes les deux donc nous représentons Nantes Université et nous sommes toutes les deux nous travaillons dans une antenne délocalisée de Nantes Université campus de la roche sur Lyon moi je suis Sandrine Laurent responsable de la bibliothèque universitaire et puis Emeline Gobert ma collègue qui travaille à la BU également de la roche sur Lyon et qui est en charge plutôt de la formation des usagers et voilà nous allons vous présenter un dispositif qu'on a lancé depuis peu un service qui s'appelle Boboun pour bibliothèques d'objets des bibliothèques universitaires de Nantes on va faire une intervention à deux voix on va se passer le micro bonjour à tous donc on va essayer de faire une présentation brève de ce dispositif Boboun qu'on a créé et qui a été mis en place très récemment mais avant de vraiment s'intéresser à Boboun on voulait juste vous donner quelques petits éléments de contexte notamment sur Nantes Université donc Nantes Université c'est 43 000 étudiants 7 800 personnels environ et c'est une université qui souhaite œuvrer en faveur du bien-être et qui souhaite améliorer la condition et la qualité de vie des étudiants et de la communauté universitaire en général elle compte 7 BU donc qui sont situées sur les différents campus nantais mais aussi sur deux campus délocalisés donc dans la ville de Saint-Nazaire et la Roche-sur-Yon voilà ce qui représente environ 130 personnels un petit focus sur le campus de la Roche-sur-Yon donc nous travaillons toutes les deux donc comme je viens de le dire un site délocalisé de Nantes Université donc pour situer pour ceux qui ne connaissent pas la Roche-sur-Yon 60 kilomètres au sud de Nantes donc qui comprend un IUT un UFR de langue et droit un INSP et une branche de Polytech ça représente environ 1900 étudiants une BU pluridisciplinaire donc avec 5 agents de bibliothèques donc vous avez deux spécimens ici donc ce campus est situé vraiment en plein coeur de ce campus de la Roche-sur-Yon et il est voilà la bibliothèque est fortement appliquée dans la dynamique et les projets du campus projets qui sont extrêmement nombreux sur ce petit campus de la Roche-sur-Yon qui est un peu un petit laboratoire d'initiative au travers d'un dispositif qui s'appelle Campus Vert et qui existe depuis 2015 donc là en 2015 en fait la Roche-sur-Yon agglomération et Nantes Université ont décidé d'inscrire vraiment comme une priorité l'amélioration des conditions de vie des étudiants sur le campus et au-delà l'amélioration des conditions de vie des étudiants donc ça a donné naissance vraiment à ce qu'on appelle un label nous voilà Campus Vert hashtag Campus Vert précisément qui est finalement tout un tas d'actions diverses et variées d'initiatives tantôt menées par des étudiants par des associations étudiantes par des personnels par des partenariats avec des acteurs extérieurs du territoire et qui se déclinent dans quatre directions différentes donc il y a des actions autour du développement durable de la biodiversité c'était d'ailleurs initialement les premiers axes et c'est pour ça que ça s'appelle Campus Vert le nom est resté mais il y a eu des actions diverses qui ont dans diverses directions depuis qui se sont développées donc des actions de lutte contre le gaspillage tout un tas d'actions solidaires et puis l'amélioration des conditions de vie des étudiants et l'aide aux étudiants en difficulté et le dernier axe donc on ne va pas vous décliner tout ce qui s'est fait depuis 2015 sur ce campus mais voilà il y a quelques actions très emblématiques on vous a mis des photos pour illustrer un petit peu on a notamment un potager partagé qui est en plein coeur du campus qui est très très grand qui est géré par les étudiants et les personnels il y a des fresques collaboratives qui sont faites avec des artistes du mobilier extérieur en bois créé avec des étudiants etc et du coup la BU n'est pas en reste en fait sur ce campus là donc oui on peut se poser la question et notre BU dans tout ça qu'est-ce qu'elle fait donc on a créé une grénothèque il n'y a pas très longtemps qu'on a ouvert en janvier 2022 qui est vraiment installée au sein de la BU à tel point qu'elle est dans la salle de lecture donc juste pour rappel la grénothèque un service donc c'est libre et gratuit de troc d'échange de graines de graines de légumes donc évidemment ça a été fait parce qu'il existait déjà le potager partagé depuis 2-3 ans donc échange de graines de légumes de plantes de fleurs échange de boutures de plantes entre étudiants etc parallèlement on a créé c'est un peu plus ancien depuis 2019 on a créé des ateliers de réparation informatique donc des repair café donc ateliers collaboratifs dans lesquels une équipe de bénévoles plutôt informaticiens aident à réparer ou répare avec les étudiants le matériel informatique ordinateur tablette téléphone etc donc les objectifs donc encore une fois créer du partage échanger les pratiques notamment de réparation informatique sensibiliser à la biodiversité lutter contre le gaspillage on l'a déjà dit et dans le même temps contribuer à lutter contre la précarité des étudiants en tout cas aider les étudiants qui sont en difficulté donc on en arrive au dernier service créé dans notre bibliothèque qui s'appelle Boboun voilà donc bibliothèque d'objets des bibliothèques universitaires de Nantes donc là vous pouvez voir faire une des affiches créées pour la communication de cette bibliothèque d'objets donc alors vous avez compris dans ce contexte un petit peu propice aux initiatives en faveur de l'amélioration de la qualité de vie des étudiants qui est née cette bibliothèque d'objets cette bibliothèque elle est basée sur le principe de partage d'anti-gaspillage de solidarité c'est un service qui est gratuit et qui permet aux inscrits à la bibliothèque donc étudiants personnels enseignants d'emprunter des objets de la vie quotidienne on détaillera un peu plus après donc des objets qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter ou de stocker chez eux voilà donc ça contribue encore une fois à aider ceux qui sont en difficulté donc concrètement le fonctionnement de cette bibliothèque donc qu'est-ce qu'on prête on prête des ustensiles de cuisine des outils de bricolage des objets de la vie quotidienne mais aussi des jeux de société donc actuellement notre collection compte à peu près 300 objets la grande majorité issue de dons Sandrine en reparlera un peu plus tard que l'on a complété avec des matériels électriques neufs donc je l'ai déjà dit mais le service s'adresse donc est gratuit et s'adresse aux inscrits de la bibliothèque donc évidemment les étudiants dans la grande majorité mais pourquoi pas du personnel et des enseignants du campus pour ce qui est de l'emprunt donc les emprunts sont à l'accueil de la bibliothèque vraiment à la banque de prêts au même titre qu'on emprunte un document pour le moment la durée de prêt est déterminée par l'emprunteur pour le moment on verra si avec le succès peut-être mais en tout cas pour l'instant l'emprunteur peut emprunter un week-end six mois ou une année universitaire l'emprunteur va signer une convention de prêt ainsi que les conditions générales d'utilisation à chaque fois qu'il viendra emprunter un objet à la banque de prêt c'est un accès indirect la collection est en magasin un magasin qui est vraiment très proche de la banque de prêt qui facilite un petit peu la manipulation des objets 50 mètres linéaires maximum est dédié à ce service c'est à dire qu'on n'imagine pas étendre ça va être notre limite 50 mètres linéaires voilà pour ce qui est du signalement donc tous les matériels sont signalés dans le catalogue donc ils sont enregistrés dans le SIGB et donc on a créé deux notices différenciées un pour le bricolage un pour les ustensiles de cuisine et chaque objet c'est vu attitré un numéro d'inventaire ainsi qu'un code barre qui va permettre d'enregistrer directement sur le compte lecteur comme un livre donc l'étudiant peut emprunter un livre une fourchette un aspirateur une perceuse dans le même temps par ailleurs nous avons créé des catalogues papier vu que l'accès est indirect des catalogues papier avec une photo de chaque objet qui va permettre à l'usager de visualiser un petit peu l'entièreté de la ou des collections pour ce qui est de la maintenance donc ça c'était une question aussi importante donc l'état général du matériel est vérifié à chaque retour de l'objet et une maintenance des matériels informatiques est fait est effectué une fois par an avec une maintenance qui est faite par le service maintenance de l'université qui n'est pas externalisé en fait ailleurs ça se fait au sein de l'université ce qui peut vous intéresser également au delà du fonctionnement concret au quotidien c'est le montage du projet notamment le temps que ça a pu nous prendre et les questions qui nous ont agité au fil des mois donc en fait entre le moment où on a eu l'idée de ce service et son ouverture effective fin janvier 2022 il s'est passé à peu près 8 mois au cours desquels il y a eu tout un tas d'étapes qui se sont souciédées ou qui se sont menées en parallèle qu'on a essayé de lister un peu pour les principales donc la première étape effectivement il a fallu présenter le projet à nos directions donc direction du campus de la Roche-sur-Yon direction des BU et puis au delà à Nantes Université on a obtenu un soutien quasi immédiat de l'ensemble de ces acteurs ce qui nous a permis de passer à l'étape 2 de demander un petit budget budget que nous avons obtenu alors c'est pas un service qui coûte très cher puisque comme a commencé à le dire Emeline les trois quarts de la collection sont issus de dons mais pour les matériels électriques il était préférable d'acquérir des matériels neufs pour partir sur une collection de qualité et puis il a fallu aussi compléter l'appel aux dons à les dons reçus parce qu'il nous manquait quelques matériels donc on a obtenu 3000 euros dans le cadre du CEPOM contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de Nantes Université donc 1500 euros en 2022 et on aura à nouveau 1500 euros en 2023 il y a eu toute une phase de contact avec d'autres établissements notamment de lecture publique qui prêtent déjà des matériels divers et variés pour avoir leur retour d'expérience notamment leur mode de fonctionnement d'un point de vue logistique organisationnel dans les catalogues etc voilà ça nous a permis de commencer à avoir de la matière ce qui nous a pris le plus de temps ça a été d'éclaircir tous les aspects juridiques et comptables donc on a travaillé en étroite collaboration avec la direction des affaires juridiques et l'agence comptable de l'université ce qui nous a interrogé c'était la responsabilité de l'établissement en cas notamment de défaillance un incendie qui se déclare avec un des matériels empruntés à la bibliothèque qu'en est-il de la responsabilité de l'établissement c'est quand même pas dans les missions habituelles d'une université que de prêter des matériels donc voilà il a fallu éclaircir tout ça la question de l'assurance de l'établissement l'entretien des matériels on s'est longtemps questionné sur est-il indispensable de faire un entretien à périodicité très régulière avec une entreprise extérieure ou est-ce qu'on peut faire une maintenance en interne etc d'un point de vue comptable on s'est aussi interrogé en cas de non restitution d'un matériel est-ce qu'on facture à l'emprunteur ou pas donc voilà toutes ces questions nous ont agité vraiment au moins 6 mois et pour finir par la rédaction de conditions générales d'utilisation et d'une convention de prêt que l'emprunteur signe à chaque emprunt voilà l'appel aux dons j'en ai parlé voilà on a décidé on voulait en majorité parce que l'idée d'encourager c'est aussi une action anti-gaspi développement durable etc donc on ne voulait pas acquérir acheter une collection entière donc on a fait un appel aux dons auprès des personnels du campus universitaire de la Roche-sur-Yon on l'a fait avant l'été en espérant que les collègues allaient trier dans leurs affaires et leurs placards tous les thèses ce qui a été le cas ça a été un appel très fructueux parce qu'aujourd'hui on est à peu près à 300 matériels dont les trois quarts sont issus de cet appel aux dons bien sûr il a fallu oeuvrer autour de la définition de nos modalités pratiques qu'Emeline vous a présenté donc ça nous a pris un petit peu de temps aussi pour savoir comment on allait faire concrètement et puis le dernier point ça a été la communication autour du service donc définir une identité visuelle trouver un nom etc donc voilà à peu près 8 mois pour l'ensemble du montage de ce projet alors quand on a préparé notre intervention ici on s'est dit bon on a ouvert fin janvier 2022 on est en septembre 2022 est-ce qu'on peut commencer à faire un bilan non clairement pas on est vraiment dans une expérimentation c'est à dire que nous contrairement à certaines expériences qui ont été présentées ici on est vraiment on n'est pas parti d'une enquête on n'est pas parti d'échange avec les étudiants on s'est dit il y a un contexte particulier un contexte local il y a une épicerie solidaire etc on voit que les étudiants ont des besoins particuliers pour améliorer leurs conditions de vie on va lancer ce service et puis on verra après ce que ça donne donc on parle de l'expérience vraiment de terrain pour en déterminer des enseignements et des conclusions donc là c'est trop tôt pour nous il faut qu'on ait au moins on s'est dit deux années universitaires pleines pour commencer à voir si ça valait le coup si c'est bien notre place en tant que bibliothèque voilà en tout cas on constate certaines choses les prêts on voit que ça prend tranquillement on est à une cinquantaine de prêts depuis février dernier c'est pas beaucoup mais ça monte ce qu'on constate aussi c'est un fort intérêt intérêt des étudiants qui viennent nous questionner qui parlent entre eux qui regardent les catalogues voilà ça suscite des réactions intérêt de la part des directions direction des BU de Nantes et de Nantes Université par l'intermédiaire de ces deux vice-présidentes solidarité et vie étudiante qui nous y observent avec attention pour un éventuel déploiement sur d'autres campus de Nantes Université et puis on voit aussi l'intérêt de la profession c'est à dire que étonnamment on a eu en fait deux petits articles dans la presse locale de la Roche-sur-Yon qui ont été fortement relayés sur les réseaux sociaux et ça a créé quelque chose dans la profession notamment des BUTQR à savoir questionner sur le rôle le rôle des bibliothèques en la matière est-ce bien notre rôle d'aller jusque là prêter des objets de la vie quotidienne donc c'est intéressant on voit qu'en tout cas on touche à quelque chose qui interroge en tant que chef d'équipe ce que j'ai constaté aussi sur mon équipe c'est que l'équipe s'est immédiatement appropriée le service il y a une vraie adhésion en vie tout le monde a participé au montage du projet alors on est une petite équipe mais quand même il s'est passé quelque chose autour du service et on est ravis en fait d'expérimenter ça et de voir même si c'est voué à l'échec on ne sait pas donc voilà c'est intéressant alors nous du côté de nos perspectives cette année c'est vraiment de continuer à faire connaître le service auprès de notre communauté et d'améliorer nos collections avec les étudiants maintenant qu'on a créé une collection à eux de nous dire ce qu'il manquerait ce qu'il y aurait en trop peut-être à retirer donc on commence déjà il y a des étudiants notamment on a mis ouvrir de nouvelles collections couture c'est plusieurs étudiants qui viennent nous parler de matériel de couture donc on se dit voilà il y a peut-être quelque chose à faire avec eux donc maintenant on veut continuer d'ajuster nos collections aux besoins réels des étudiants donc c'est vraiment une aventure pour nous qui démarre on vous a mis quelques photos donc la première photo en fait on a créé un petit espace de valorisation juste à l'entrée de la bibliothèque valorisation du service on a recréé une espèce de mini appartement étudiant témoin voilà qui me permet d'être en valeur de sortir un peu comme il vous l'a dit tous les matériels sont dans notre magasin donc là ça permet de les mettre un peu en valeur et puis après vous voyez dans nos magasins c'est vraiment très basique tous les matériels sont rangés à la queue le le et rentrés par numéro d'inventaire donc voilà on vous a mis nos contacts si vous souhaitez en savoir plus sur cette expérimentation avoir nos conditions générales d'utilisation nos conventions de près vous n'hésitez pas à prendre contact avec nous voilà merci je voulais juste rajouter que le produit phare même avec les 50 emprunts qu'on a fait depuis janvier et le bras mixeur pour la soupe voilà merci beaucoup pour cette présentation par ailleurs vous m'avez précisé je crois que tout cela ne s'est pas fait au détriment des activités habituelles de la bibliothèque en termes de charge de travail oui effectivement le montage le montage d'un projet de ce type là engage quand même et a engagé toute l'équipe comme je vous l'ai dit on était cinq tout le monde a décidé d'oeuvrer à ce montage je ne l'estime pas en temps de travail j'ai du mal à savoir ce que ça a représenté parce qu'il y a un travail sur huit mois mais filant donc on a continué à faire nos activités traditionnelles mais voilà on y a mis beaucoup de coeur pour monter ce service comme tout projet ça prend un petit peu de temps mais il y a vraiment toute l'équipe qui a souhaité oeuvrer donc vraiment il s'est passé quelque chose au sein de l'équipe qui était très intéressant voilà merci beaucoup je voulais juste rajouter que maintenant que le service est lancé voilà comme on le disait on emprunte une fourchette comme un livre il n'y a pas forcément plus de charge de travail maintenant que tout est installé le magasin est juste derrière voilà maintenant ça roule il n'y a plus de ça augmente pas la charge de travail maintenant que c'est lancé y a-t-il des questions ou des interventions à propos de ces trois exemples rebonjour du coup Anne-Laure Syriex pour la FAGE j'avais deux questions qui étaient une orientée pour l'université de Nanterre pardon par rapport auprès de matériel numérique est-ce que c'est plus intéressant pour les étudiants et étudiantes par jour ou comme c'était fait avant parce que j'imagine dans l'application je me dis qu'un étudiant ou une étudiante qui a empreinte du matériel numérique en a besoin aussi certainement le soir et pas que pendant la période d'ouverture des services et donc du coup comment est-ce que ça s'organise de façon très concrète et est-ce que finalement un prêt sur un plus long terme c'est pas peut-être plus intéressant pour l'étudiant ou l'étudiante et une deuxième question plutôt pour les représentantes de Nantes Université du coup est-ce que le dispositif Boboune a vocation à être élargi sur les BU de Saint-Nazaire et de Nantes aussi ou est-ce que le but c'est que ça reste que sur la Roche-sur-Yon parce que peut-être c'est plus compliqué là où il y a plus de BU dans Nantes merci en fait c'est vrai que le changement de la durée de prêt il change totalement le service qui est rendu ça fait plus d'un an maintenant qu'on a lancé ce service sous cette forme là du coup il est encore un peu tôt peut-être pour en faire des retours on n'a pas fait d'enquête spécifiquement sur la mise en place de ce service en tout cas il rencontre un franc succès le prêt à la journée c'est à la journée mais pas qu'au sein de la bibliothèque ils peuvent sortir sur tout le campus l'important c'est juste que le matériel retourne le soir ça concerne d'ailleurs d'autres matériels que les ordinateurs j'ai uniquement parlé des ordinateurs tablette liseuse mais on prête d'autres matériels sur des durées différentes parce qu'on part du principe par exemple qu'un enregistreur un étudiant peut en avoir besoin sur un plus long terme donc là c'est 14 jours donc en fait on a des durées de prêt modulées en fonction du type de matériel mais en fait tout ça n'est pas gravé dans le marbre en fait il peut tout à fait changer en fonction des échanges qu'on a avec les étudiants et les étudiantes mais l'idée que j'ai expliqué tout à l'heure c'est vraiment qu'on a changé cette durée parce que de toute façon l'université répondait à la demande de prêt d'ordinateur sur un temps long donc l'année pour des étudiants qui en avaient véritablement besoin et pour Nantes Université on est vraiment observé par la présidence de Nantes Université et par la direction des BU qui aimeraient pouvoir déployer sur d'autres campus nantais la question est de savoir parce qu'à Nantes il y a aussi des projets des assos étudiantes qui ont un projet aussi de développer des utilothèques matériothèques donc savoir justement le rôle des BU en la matière nous effectivement on a porté ça à la Roche-sur-Yon en tant que BU il y a aussi une épicerie solidaire à la Roche donc on va voir comment collaborer entre eux alors je fais partie de l'équipe de l'épicerie solidaire donc ça facilite un peu les échanges mais voilà la vice-présidente en charge de vie étudiante et solidarité nous observe beaucoup et on regarde on essaye de trouver la meilleure formule possible pour déployer sur d'autres campus nantais peut-être pas sur l'ensemble des campus mais essayer de déterminer comment faire donc voilà l'atout des BU en la matière c'est notre accès facile les horaires très larges d'ouverture qui permettent d'accéder à ce type d'objet très facilement comme ils viennent emprunter un livre avec les assos étudiantes la question qui se pose souvent c'est le local et puis les horaires d'accès en fait aux services donc voilà en tout cas Nantes Université souhaite faire quelque chose on ne sait pas encore sous quelle formule mais à Nantes Sabine Fortineau je fais partie de la mission précarité santé des étudiants à Nanterre avec Fanny en fait quand j'écoute les différentes interventions à chaque fois vous avez l'air de questionner finalement de se dire est-ce que c'est notre rôle en tant que bibliothèque est-ce que c'est notre rôle en tant qu'établissement d'enseignement supérieur et de la recherche d'aller jusque là et par exemple si je reprends le cas de Nanterre avec cette collègue qui est derrière un questionnaire en ligne pour des besoins d'urgence donc un problème je ne peux pas acheter mes courses j'ai perdu tout ce que j'avais bon bref ce qu'elle fait c'est un rôle d'assistante sociale disons tel quel et elle le fait extrêmement bien et elle a des contacts avec des des centaines d'étudiants voire des milliers à titre individuel alors la question finalement nous on se l'est posée aussi mais en même temps on ne peut pas travailler comme si comme avant moi je suis enseignante depuis 20 ans quand vous demandez à un étudiant de vous rendre par mail une copie numérique de son travail bon et qu'il vient vous voir en vous disant je suis un peu embêtée bon alors pourquoi ben voilà je dorme dans ma voiture depuis une semaine ben je peux pas je peux pas j'ai pas d'accès internet j'ai rien quand à la fin d'un cours vous avez des étudiants qui viennent pour négocier du temps en vous disant ben on peut pas voilà on peut pas on a tel et tel problème ben nous en tant qu'enseignants on s'est dit enseignante enseignante on s'est dit mais à quoi on sert finalement on était au courant de rien on savait pas du tout quels étaient les services on savait pas s'il y avait de l'aide possible on savait pas et on se retrouvait comme ça voilà et ça change aussi notre façon de travailler je crois que la collègue du matin le disait on peut pas faire comme si ça n'existe pas et donc du coup ce qu'on s'est dit avec la mission précarité c'est qu'on répondait non seulement à un besoin des étudiants en diffusant les lieux les espaces où ils peuvent trouver de l'aide mais on répond aussi à un besoin des collègues des collègues enseignants des collègues administratifs dans les secrétariats pédagogiques des collègues bibliothécaires aussi parce que se trouvant confrontés à des demandes fortes ils se retrouvent aussi confrontés à de l'impuissance moi je crois que sur le sens du travail ne plus se retrouver dans cette espèce d'impuissance permanente en disant ah vous dormez dans la voiture ah dur voilà une fois qu'on qu'on s'est dit ça on se dit ben non il faut qu'on puisse aider d'une façon ou d'une autre et donc mettre à disposition des informations des liens directs des relations interpersonnelles etc ben ça ça nous fait sortir aussi de l'impuissance professionnelle finalement à ça donc je trouve que quand vous disiez tout à l'heure toute l'équipe s'est engagée etc ben j'ai envie de vous dire c'est la même chose pour nous c'est à dire qu'on s'y est mis à fond on s'y est mis à fond et les collègues aussi et pour donner un exemple précis notre petit guide d'information un des premiers endroits où on est allé le mettre c'est dans les différentes bibliothèques et les collègues nous ont dit ah super voilà là on a un matériau où nous aussi on va pouvoir sortir de l'impuissance face à des détresses extrêmement fortes voilà merci pour ce témoignage qui complète utilement la présentation concernant le S&D Paris-Dentaire et Paris-Dentaire en tant qu'université d'autres questions oui bonjour Marc Brouet Université de Haute Alsace tout d'abord je veux juste faire un petit message pour les collègues de la Rocherion en tant qu'ancien étudiant de la Rocherion je trouve que ce service est formidable pour connaître les étudiants qui sont là-bas qui sont majoritairement des étudiants qui viennent de l'extérieur qui connaissent très peu le lieu et la Rocherion étant une ville très particulière pour essayer de se situer et essayer de trouver du matériel je trouve ce travail formidable je vous le dis tout de suite et ensuite il y a aussi quelque chose après moi je travaille avec les tuteurs mythologiques disciplinaires pour l'université de Haute Alsace et j'entends très souvent on a posé un questionnaire donc on y répond avec le problème on voit les problèmes on y répond comme on peut mais moi la chose que je me suis toujours demandé c'est pourquoi on ne fait pas de la co-création du co-travail avec ces étudiants là et les universités ont déjà des étudiants qui sont là et qui peuvent travailler avec nous qui sont les moniteurs étudiants tout simplement est-ce qu'il y a déjà eu des choses qui ont été imaginées ou réalisées pour les projets que vous avez mis en place c'est pour tout le monde la question comme ça j'embête tout le monde j'ai cru comprendre qu'effectivement la question s'adressait du côté de la Roche-sur-Yon comme on l'a dit au départ c'est vrai que sur ce campus il y a vraiment l'idée de faire ensemble depuis déjà pas mal d'années donc presque toutes les actions qui sont menées les expérimentations c'est vraiment collaboration personnelle personnelle administrative les enseignants les étudiants des associations donc on fait vraiment ensemble là c'est vrai que pour le montage de Boboun on est parti nous on s'est dit nous on se lance on va commencer à proposer quelque chose et maintenant on va passer dans cette étape de continuer à faire avec eux mais on voulait démarrer par quelque chose parce qu'on n'avait pas envie d'emblée de se dire bon comment on va faire on va les solliciter c'est un petit campus la Roche-sur-Yon ils sont très sollicités on s'est dit qu'on n'aurait peut-être pas beaucoup d'étudiants volontaires ou alors on s'est dit on va faire une enquête mais non voilà puis d'emblée on s'est dit allez on fait on met les mains dedans on teste on perdra peut-être un peu de temps si ça marche pas mais maintenant l'idée est de faire avec eux je suis complètement d'accord faire avec eux c'est l'idéal puisqu'on connait leurs besoins réels alors à Nanterre il n'y a pas vraiment eu de partenariat avec les étudiants si ce n'est que le questionnaire on l'a fait tester à nos étudiants de sociologie du coup on avait fait un encart faites-nous des retours sur votre perception du questionnaire donc on s'en était servi après il y avait eu ce genre d'initiative pendant des moments de mobilisation je me souviens qu'il y avait eu un moment état généraux je pense que c'était pendant les mobilisations Parcoursup où il y avait eu une belle réflexion qui avait émergé de tous les acteurs de l'université mais c'est rester à l'état de belles idées mais même c'est un peu triste ce que je vais dire mais là tout ce qu'on déploie dans la mission avec l'objectif de faire un pôle social derrière etc je ne sais pas dans quelle mesure il y aura les ressources pour faire travailler ensemble les différents services etc du coup ça serait évidemment idéal de faire travailler tout le monde ensemble mais c'est compliqué quoi Alors à la BPI il n'y a à ma connaissance pas eu de travail en co-construction avec les étudiants mais il y a quand même des enquêtes barométriques qui ont lieu tous les 3 ans et qui vont avoir lieu tous les ans donc ça nous donne quand même pas mal d'éléments sur le public c'est pas de la co-construction mais c'est quand même une prise en compte réelle du public il y a eu des focus group je crois sur quoi vous avez entendu je disais qu'il y a eu des focus group et il y a des focus group à venir qui vont plutôt porter sur la perception de la place des étudiants dans la bibliothèque sur les travaux à venir sur les changements à venir et qu'on a aussi en programme la mise sur pied d'une sorte d'enquête longitudinale qu'on voudrait constituer une sorte de groupe témoin qu'on pourrait consulter à plusieurs reprises et dans lequel les étudiants seront bien représentés pour évoquer tout un tas de questions avec eux et notamment des questions en termes de ressenti bien si vous avez d'autres questions je vous propose de vous adresser directement aux intervenantes pendant la pause qui débute les diaporamas seront prochainement mis en ligne et je vous remercie pour votre attention la dernière table ronde de la journée étant consacrée à la question importante de l'ancrage territorial bonjour à nouveau on va commencer la dernière table ronde de cette journée sur la précarité étudiante qui s'intitule opérer sur un territoire pourquoi opérer sur un territoire parce qu'en fait une des questions qui anime et l'ABF et la DBU c'est la question de la coopération territoriale et le fait que le public étudiant est un public labile qui quitte une partie des établissements où il n'y a pas de place pour aller là où il y a de la place en fait tout simplement en bibliothèque territoriale on voit beaucoup de public étudiant les publics étudiants sont là parce qu'il y a de la place de travail il y a des prises pour brancher un portable ou un ordinateur il y a quelquefois du calme c'est pas le cas dans toutes les bibliothèques mais il y a la mise à disposition d'outils informatiques qui est très important dans les quartiers populaires c'est un des lieux de la première acculturation aux équipements culturels et de formation il y a de l'écoute du lien social il y a aussi une prise en compte de ce qu'est l'importance de ces places assises de cette écoute de ces services qui sont donnés une prise en compte par des institutions qui de plus en plus tiennent compte des besoins spécifiques et des lycéens et des étudiants puisqu'on peut ouvrir un petit peu aussi avec des programmes d'aide aux révisions des programmes quelquefois d'ouverture alors c'est plus compliqué en territorial je vous avoue mais d'ouverture plus large des horaires spécifiquement pendant les périodes d'examen cette table ronde d'aujourd'hui a pour but de présenter les initiatives qui permettent de l'ancrage territorial à commencer par les campus connectés et donc je vais passer la parole à monsieur Alain Bourou qui va se présenter et commencer sa présentation sur les campus connectés très bien merci beaucoup bonjour à tous donc je suis Alain Bourou je travaille à la DG CIP donc au ministère de l'enseignement supérieur et j'ai en charge un département qui s'appelle le département de la réussite et de l'égalité des chances en fait dans la partie du service qui concerne vraiment la partie métier la partie enseignement il y a deux services un service sur les formations et un service sur la vie étudiante donc nous on est vraiment sur l'approche vie étudiante du coup c'est très transversal alors je vais vous parler donc aujourd'hui cet après-midi puisque c'est la commande des campus connectés qui est un dispositif assez récent qui vise alors ma présentation est en trois axes premier axe d'abord je vais vous présenter ce que c'est qu'un campus connecté ensuite je vais vous montrer ce que c'est quels sont les apports des campus pour les territoires et je terminerai avec quelques exemples alors ce dispositif du campus connecté peut-être que vous le connaissez pour beaucoup d'entre vous c'est un dispositif assez récent puisqu'il a été lancé en 2019 c'est dans le prolongement de la loi Or donc ce campus vise vraiment à mieux accompagner mieux accompagner notamment les lycéens qui vont devenir étudiants et puis les étudiants dans leur réussite dans le supérieur en fait le ministère met des fonds à disposition des établissements d'enseignement supérieur ou bien d'une collectivité territoriale pour mettre en place ce campus connecté ce sont des fonds qui sont qui rentrent dans le cadre d'un PIA du coup ce sont des fonds pour 5 ans et le ministère attribue un label à ces campus alors c'est une petite en fait le campus connecté c'est un tiers lieu donc généralement ils ne sont pas situés dans les établissements d'enseignement supérieur peuvent l'être mais généralement ils ne le sont pas ils sont généralement plutôt dans la ruralité puisqu'initialement c'est vraiment dans cette optique là qu'ils ont été créés et donc alors c'est un partenariat néanmoins avec la région académique et une université de proximité et en fait ce tiers lieu c'est la mise à disposition pour des étudiants qui sont inscrits en formation à distance la mise à disposition d'un tiers lieu où ils vont pouvoir bénéficier d'un accompagnement s'il n'y avait pas ce tiers lieu ils seraient seuls à la maison devant leur ordinateur donc là l'intérêt c'est que pas très loin de leur domicile il y a ce tiers lieu où ils peuvent venir où ils peuvent commencer à avoir une vie étudiante puisque généralement ils n'y sont pas tout seuls donc c'est vraiment ça le campus alors je ne vais pas entendre dans le détail mais vous voyez initialement on a commencé tout petit avec 13 campus et puis il y a eu un appel à projet derrière il y a 25 campus qui ont été labellisés puis 15 et puis 48 donc aujourd'hui nous arrivons à presque 90 campus connectés sur les territoires nationaux voilà mais avec trois vagues donc ça veut dire que les derniers la dernière vague justement ils ouvrent je dirais à la rentrée 2022 donc c'est tout récent voilà ça c'est pour le principe donc qu'est-ce qu'on trouve je vous l'ai dit d'abord il y a un espace un espace de travail individuel et collectif alors ils ne sont pas tous identiques évidemment ces campus mais ils ont ils permettent vraiment d'offrir aux étudiants un espace de travail avec une connexion internet forcément du prêt d'ordinateur aussi ce que je précise ici tout à l'heure c'est l'accompagnement l'accompagnement d'un tuteur ce qui est très important bien évidemment alors il y a un tuteur parfois parfois il y a en plus un coordonnateur ça dépend du campus et de sa dimension l'étudiant qui s'inscrit dans un campus connecté s'engage pour 12 heures de présentiel dans ce tiers lieu c'est à dire qu'il est inscrit à distance mais au moins 12 heures par semaine il vient dans le campus connecté voilà donc non seulement au-delà du travail individuel qu'il va fournir au sein du campus et bien il va bénéficier également de temps collectif qui peuvent être des temps organisés par exemple par le coordonnateur du campus mais ça peut être aussi des temps de vie étudiante comme on peut les connaître alors à une autre dimension bien évidemment dans les établissements d'enseignement supérieur donc ça permet vraiment de rompre un peu l'isolement justement de l'étudiant voilà alors quelques exemples d'images de campus connecté que vous pouvez voir à différents lieux dans différents lieux vous voyez Autun, Tarare, Saint-Raphaël certains sont même un peu dans des zones urbaines on en a même on en a dans le nord dans les quartiers nord de Marseille on en a même en détention donc là on est vraiment sur la précarité je crois que mon voisin de droite parlera détention un peu tout à l'heure donc il y a vraiment du lien avec ce qui va se dire aussi tout à l'heure voilà donc ce sont des lieux qui sont vraiment là pour accompagner les étudiants et aller chercher les étudiants alors au début quand ce dispositif a été créé les universités nous en regardons un petit peu en coin en disant mais qu'est-ce que vous faites là vous êtes en train de piquer nos étudiants pas du tout en réalité on va pas chercher les mêmes étudiants on va chercher comme je vous le disais d'abord c'est des étudiants qui sont plutôt inscrits à distance et peut-être que certains n'iraient pas vers cette formation à distance justement si le campus n'existait pas donc on va chercher vraiment et le département que je pilote est vraiment sur cette question là c'est la réponse aux besoins particuliers donc on va chercher des étudiants qui ont des besoins particuliers et qui sans ce type de dispositif n'entrerait sans doute pas en formation d'enseignement supérieur voilà donc ça permet justement la poursuite d'études ça offre des conditions propices à cette poursuite d'études un autre intérêt évidemment c'est de maintenir justement en termes de territorialité on est vraiment sur cette question là puisque ça permet justement d'animer les territoires et de créer une possibilité d'enseignement supérieur dans des territoires qui n'auraient pas la possibilité d'avoir une université et donc ça permet de lutter contre la désertification des territoires je prendrais un exemple que j'ai visité récemment du côté de Nevers c'est à Nevers même qui est une ville de 10 000 habitants à peu près qui pour ceux qui ne connaissent pas et donc l'université de proximité c'est Dijon c'est en Bourgogne c'est pas tout à côté quand même il faut deux heures et demie en train pour y aller donc vous voyez un étudiant qui habiterait Nevers pour lui c'est pas forcément facile d'aller s'inscrire à Dijon de trouver un logement là-bas d'avoir les moyens mais parfois financiers même avec des bourses de partir sur une formation à Dijon donc du coup grâce au campus connecté aujourd'hui par exemple dans ce campus on a plus de 40 étudiants qui sont au campus connecté de Nevers et bien ils peuvent suivre leur formation sur place à distance avec tout le matériel dont j'ai déjà parlé tout à l'heure et du coup poursuivent leurs études alors certains en termes de profil d'étudiant si vous voulez ça peut être j'en ai rencontré certains lors de mon déplacement ça peut être des étudiants qui sont parfois en situation de handicap qui fait que leur handicap fait que c'est compliqué pour eux de partir assez loin de leur domicile ça peut être aussi parfois une jeune maman qui a un enfant récupéré tous les jours à la sortie de l'école ou à la crèche ça peut être un sportif de haut niveau qui parce qu'il a son centre d'entraînement qui est juste à côté et du coup pareil il ne pourrait pas partir à Dijon parce que c'est beaucoup trop loin voilà je vous donne quelques exemples c'est vraiment sur ces concepts là que sont fondés les campus voilà donc rapidement vous voyez normalement dans un campus il y a un tuteur j'en ai déjà parlé c'est pour 20 étudiants environ tous les diplômes tous les étudiants qui suivent un diplôme peuvent être dans ce campus ça veut dire que quand vous allez dans un campus vous rencontrez assis l'un à côté de l'autre un étudiant qui est en BTS un étudiant qui va être en philo un autre qui va être en STAPS un autre qui va être en science voilà mais ils peuvent être un à chaque fois donc ça fait ça fait des espèces de de groupes d'étudiants assez originaux assez diversifiées en tout cas par rapport à l'université puisque du coup vous avez des profils très divers voilà ils peuvent néanmoins si au bout d'un moment au bout d'une année mais par exemple ça peut être au bout de 3 ans au bout de leur licence ils peuvent essayer de rentrer dans une université enfin dans une université de proximité ou pas d'ailleurs pour poursuivre en master c'est complètement faisable donc il n'y a pas de problématique de cet ordre là voilà il y a des partenaires évidemment qui interviennent aussi dans ce dispositif et j'y reviendrai tout à l'heure voilà une carte qui vous montre les campus que nous avons aujourd'hui en métropole mais pas uniquement nous en avons également à l'outre-mer donc voilà comme je vous le disais il y en a qui sont alors majoritairement c'est quand même en milieu rural mais pas uniquement voilà comment s'inscrire dans un campus connecté c'est pas très compliqué la première chose il faut déjà trouver une formation à distance puisque c'est vraiment la base puisque vous n'avez pas d'enseignant dans le campus connecté ce n'est pas un établissement en tant que tel évidemment donc on trouve sa formation une fois qu'on a trouvé sa formation on s'inscrit dans cette formation et puis derrière on peut s'inscrire dans le campus connecté de son territoire voilà et ce qui vous permet de suivre votre formation dans ces conditions j'avais une idée mais elle m'a échappé à peut-être me revenir je passe rapidement sur les tuteurs donc nous avons des tuteurs alors oui ce que j'ai dit c'est quand même le porteur du projet c'est une collectivité territoriale donc ça peut être une commune comme je le disais d'ailleurs Nevers c'est pas Nevers c'est l'agglo c'est une agglo donc ça regroupe plusieurs communes généralement donc voilà un tuteur ce sont des tuteurs qui sont mis à disposition par la commune donc le financement de l'enseignement sup de l'état c'est un financement pour aider justement à la prise en charge de ce tuteur et voilà donc il est formé nous organisons des webinaires mensuels ensuite nous avons aussi des formations spécifiques pour devenir tuteur donc il y a un MOOC qui a été créé sur la plateforme FunMOOC qui s'appelle Je suis tuteur de l'enseignement supérieur voilà donc je ne vais pas développer ce genre de choses voilà en termes d'étudiants alors à l'heure actuelle ça c'est les dernières données de 2021 je n'ai pas encore celle de 2022 vous voyez on est sur un peu plus de 700 étudiants c'est relativement peu effectivement parce que comme je vous le disais ce sont des profils particuliers à la rentrée 2022 normalement nous aurons environ 1500 étudiants et à terme nous visons 4000 à 5000 étudiants sur l'ensemble du territoire voilà donc voilà la répartition hommes-femmes la réussite la réussite elle est plutôt bonne comme vous pouvez le constater ah non ça c'est les effectifs pardon les réussites après les effectifs d'étudiants vous voyez la répartition un tiers ce sont des étudiants BTS un gros tiers je dirais ce sont des étudiants en licence et puis les autres voilà master DAU DAU diplôme d'accès à l'enseignement usineur master mais je pense que tout le monde connait donc voilà ensuite donc en quelques chiffres voilà sur les taux de réussite c'est maintenant voilà alors il y a réussite dans un premier temps ça veut dire vraiment obtention de de la certification du diplôme après nous avons parfois des étudiants qui vont se réorienter donc nous considérons que ce n'est pas un échec mais que c'est on est dans le cadre de la réussite enfin dans le cadre dans la progression je dirais voilà donc vous avez un pourcentage en dessus et puis il y en a qui ont raté l'examen donc voilà un pourcentage et puis il y en a qui ont carrément abandonné aussi ça existe bien évidemment mais vous voyez en fin de compte le taux de réussite en réalité est supérieur à celui que nous constatons dans un établissement universitaire ça ne veut pas dire qu'ils font mal leur travail mais ça veut dire que comme on est vraiment dans un lieu avec un petit accompagnement avec quelque chose avec une proximité vraiment et bien ça répond plutôt bien à la demande voilà là on avait fait un focus sur les licences mais je passe ensuite ben voilà les campus connectés en quelques chiffres vous voyez globalement alors on voit que le taux de réussite dans certaines certifications est plus importante que dans d'autres bon voilà mais à part de nombre d'étudiants qui n'est pas le même non plus donc ceci s'explique oups je vais un peu vite c'est pas grave alors vous avez compris qu'en gros sur les actions spécifiques je peux peut-être revenir en arrière voilà non non j'avance je mélange tout ça va pas du tout je vais tout mélanger alors attendez j'essaie de revenir en arrière en plus je connais pas ce logiciel donc voilà et ensuite alors comment je retrouve mon plein écran là il est là-haut non c'est ça non à droite oui voilà tout à fait j'ai tout oui tout à fait c'est pas celui-là plein écran ah oui je peux aller dans diapo effectivement et là je me remets non il faut que je mette plein écran là ok c'est super merci beaucoup voilà donc je voulais deuxième point c'était l'apport du dispositif pour les territoires donc trois apports on l'a évoqué déjà la vie étudiante ça permet à un étudiant au lieu de rester tout seul à domicile d'avoir une possibilité de vie étudiante en termes de précarité je peux même vous dire que par exemple quand on était quand je suis allé à Nevers ils nous ont montré différentes choses qu'ils faisaient mais ils avaient créé une petite épicerie solidaire de ce petit campus de 40 à 50 étudiants dans une partie du campus ils avaient réservé des espaces pour pouvoir pouvoir échanger pour voir que des choses qu'ils ont collectées sur le territoire puissent être mises à disposition des étudiants qui en avaient besoin voilà donc il peut y avoir un travail sur le logement sur la restauration sur l'insertion pro qui peut se faire sur voilà aussi parfois l'aide financière j'y reviendrai tout à l'heure avec quelques exemples et puis au sein des bibliothèques alors ce qui est important c'est que comme vous le comprenez ces étudiants en campus connecté sont parfois un peu éloignés de certaines choses alors il y a du travail qui se fait avec les bibliothèques territoriales évidemment et puis parfois du travail qui se fait aussi avec les BU avec les bibliothèques universitaires qui ne sont pas sur place du coup qui sont à distance mais des choses peuvent se mettre en place voilà il y a même des actions de formation à la recherche documentaire qui existent et puis des partenariats aussi comme je l'ai évoqué tout à l'heure entre les universités et les bibliothèques municipales parce que je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai raconté mais un étudiant qui est dans un campus peut-être un étudiant si je reprends mon exemple de Nevers on peut avoir un étudiant qui est inscrit à Marseille un autre qui est inscrit à Lille un troisième qui est inscrit à Grenoble un quatrième qui est inscrit encore ailleurs donc leurs universités d'inscription elles sont partout sur le territoire leur université de proximité par contre il n'y en a qu'une c'est Dijon donc du coup pour récupérer toutes ces ressources c'est pas toujours très simple voilà donc du coup c'est pour ça que du partenariat peut se mettre en place notamment avec les bibliothèques municipales donc quelques exemples pour terminer voilà Florac qui a travaillé particulièrement sur l'offre de vie étudiante en partenariat il y a du travail qui se fait aussi sur les associations sportives et culturelles qui peut être mis en place à Mande vous voyez c'est d'autres choses là aussi c'est sur le sport et la culture avec l'université de Perpignan qui est une université pas trop éloignée il y a des exemples sur la précarité par exemple sur Evian ils ont proposé des logements qui sont proches du campus connecté pour néanmoins certains étudiants la restauration aussi il y a un travail qui a pu se faire parfois avec les crous ou avec des lycées quand on est dans une petite commune qui n'a pas de crous ou il n'y a pas d'université et bien c'est le lycée qui a proposé une restauration à 1 euro vous voyez ce type de partenariat qui ont pu se mettre en place parfois ça s'est fait avec la restauration collective municipale c'est celle qui alimente les écoles du premier degré généralement voilà vous voyez le CCAS sur certains territoires sur l'insertion professionnelle aussi il y a quelque chose qui est intéressant effectivement à Belleville c'est la commune qui a proposé aux étudiants des contrats étudiants donc les étudiants qui sont sur le campus connecté de Belleville peuvent bénéficier d'un contrat étudiant avec la commune et ils peuvent faire du soutien scolaire du périscolaire travailler dans les cantines municipales voilà des différentes choses voilà je ne vais pas tout vous détailler des exemples et puis parfois vous voyez une aide financière avec l'offre d'adhésion à la bibliothèque municipale qui peut être du coup gratuite pour les étudiants enjeu de précarité et je termine avec des exemples sur les bibliothèques différentes choses alors mon voisin vous parlera de sainte je crois donc je lui laisserai la parole sur ce point là la possibilité d'emprunter des ouvrages parfois il y a des organisations qui se mettent en place pour que les étudiants puissent récupérer ces ouvrages physiquement parfois il y a des possibilités évidemment en distanciel mais tout n'est pas possible en distanciel et vous savez bien voilà donc globalement c'est un peu ce genre de choses qui existent à différents endroits ce qui se fait aussi c'est dans l'autre sens c'est aussi par exemple ce qui se fait à Saint-Marcelin c'est la médiathèque qui présente le campus connecté pour que de potentiels étudiants sachent que ça existe et que du coup ils ont une possibilité de poursuivre leurs études alors qu'ils n'avaient peut-être pas pensé et pensé s'arrêter après le bac je suis obligée de décrire un petit peu le temps donc je vous dis merci j'ai fini merci beaucoup on a une un lien très très fort sur les partenariats les partenariats territoriaux les partenariats avec les collectivités locales quelle que soit leur forme puisque les lycées c'est la région sur l'emploi sur les bibliothèques municipales à savoir que la gratuité c'est un des grands combats de l'ABF donc la gratuité pour les étudiants précaires ça paraît très logique la gratuité pour tous c'est ce qu'il faut je vais passer sur spécifiquement sur la collaboration et la coopération avec les collectivités territoriales je vais passer la parole aux deux représentants du SED de Paris 8 que j'en m'assine d'être là qui ont et sur les propositions mises en place récemment merci beaucoup alors l'intervention qu'on va vous présenter avec avec Clémence pour le SED de Paris 8 ça va être une intervention assez opérationnelle qui résonne assez fortement avec les différentes interventions de ce matin et de cet après-midi qui ont été vraiment très inspirantes pour nous donc on va essayer de tenir le temps même si on a envie de vous dire beaucoup de choses donc on va développer notre propos en trois points je vais commencer par une introduction un petit peu méthodologique pour vous parler du design de service et de l'impact que les questions de précarité ont dans notre design de service c'est à dire dans la manière qu'on a de développer de nouveaux services et l'impact que ça a aussi en interne c'est à dire comment on fait pour porter ces projets en interne au sein de notre équipe ensuite dans une première partie plus thématique je vais vous parler plus spécifiquement des dispositifs qu'on a mené depuis à peu près un an et demi à destination des étudiants en situation d'exil à Paris 8 donc à l'occasion du lancement de plusieurs dispositifs par l'université et ensuite on abordera la question de la coopération territoriale comme facteur d'intensification et d'amplification des actions à destination des publics précaires donc au SCD Paris 8 le développement de nos services on le pense vraiment au prisme de l'inclusion sous toutes ses formes en tant que l'inclusion est pour nous une condition de la réussite de la réussite étudiante bien sûr et aussi un facteur de lutte contre les inégalités donc si cette notion d'inclusion informe autant notre politique de service c'est à cause de la conscience qu'on a des différentes formes de précarité donc de la précarité multifactorielle qui traverse à la fois notre communauté étudiante et aussi la population de notre territoire donc notre vision c'est que puisque la précarité existe massivement autour de nous et qu'elle est génératrice de vulnérabilité et d'exclusion notre mission c'est de penser une politique de service de manière inclusive pour que les publics en situation de vulnérabilité puissent toujours avoir accès à nos services donc penser l'ouverture la plus large possible pour qu'ils sachent que ces services sont faits pour eux y compris s'ils ne font pas partie de la communauté universitaire et aussi que dans le déploiement général de services on tienne toujours compte des besoins spécifiques des publics en situation de précarité même si ces services ne leur sont pas spécifiquement destinés donc en termes de design de services on prend le parti bien sûr de ne pas étiqueter spécifiquement des services à destination des publics précaires mais de s'intégrer dans un écosystème donc dans des démarches fortes de partenariat avec un enjeu que dans la lutte contre la précarité et ses effets la BU puisse définir son périmètre en discutant le plus souvent possible avec les différents partenaires donc que la BU puisse définir son périmètre définir la valeur ajoutée en fonction des besoins et des différents acteurs déjà présents qui agissent déjà sur le campus sur ces questions l'objectif c'est bien sûr que le type de service puisse augmenter l'accompagnement des étudiants en difficulté en s'appuyant sur l'ensemble des acteurs donc ça passe par une intensification et une formalisation de la coopération avec les différents opérateurs qui s'occupent de ces questions sur l'université donc au premier chef la direction de Vic Campus la maison de l'étudiant donc qui s'occupe de l'accueil des étudiants étrangers qui s'occupe des bourses qui s'occupe des aides sociales une coopération très forte avec la gouvernance et avec les différents dispositifs existants donc on essaie de multiplier les liens avec les différents VP donc réussite étudiante CFVU et aussi avec les départements acteurs sur les thématiques qu'on a identifiées comme ayant un dénominateur commun fort nous permettant d'agir sur ces questions donc je pense au département FLE qui est extrêmement actif sur ces questions sur le centre de langue et sur le service des relations internationales au niveau du territoire les partenariats qu'on essaye de mener se concrétisent beaucoup avec la collaboration avec Pleine Commune voilà on y reviendra on y reviendra tout à l'heure donc l'avantage de cette coopération c'est d'être moins dans une démarche de réponse à un besoin identifié dans une démarche de commande mais vraiment une logique d'offre c'est à dire de connaître ce qui se fait déjà de mieux comprendre les besoins en collaborant avec les différents opérateurs pour proposer des services donc à ce stade les deux axes majeurs qu'on a identifiés dans la lutte contre la précarité c'est d'une part la précarité linguistique qu'on identifie comme se cumulant très souvent avec d'autres types de précarité donc elle intensifie d'autres types de précarité et elle les complexifie donc bien sûr dans l'accès à l'emploi dans la précarité financière l'accès aux soins les situations administratives etc. et l'action sur la précarité linguistique s'intègre dans un projet plus large et transversal de déploiement de services autour de l'apprentissage des langues cette approche nous permet d'avoir une visée réellement universelle universaliste et qui tient compte des besoins des différents publics le deuxième axe sur lequel on essaye d'être volontariste dans le développement de services c'est sur la précarité qu'on va appeler précarité méthodologique donc cette précarité qui fragilise l'accès et la réussite universitaire cette précarité elle est souvent liée à l'acquisition d'un capital culturel universitaire l'apprentissage d'un métier d'étudiant qui est indispensable pour la réussite des études et qui peut parfois être problématique voilà pour cette première partie un petit peu méthodologique en interne je passe rapidement dessus la manière dont les actions sont portées au SCD de Paris 8 d'une part volontariat et transversalité donc beaucoup d'actions ont été menées et réalisées grâce à des équipes volontaires au moment de la composition des fiches de poste on a toujours la possibilité pour les agents de se positionner sur des animations d'ateliers de conversation sur des visites et ça vient en plus des différentes missions ça c'est une première chose au fur et à mesure des différentes opérations qu'on a pu mener il y a eu aussi beaucoup d'appels à volontaires pour du traitement documentaire pour des animations d'actions culturelles d'événements qu'on a développé notamment à l'occasion de la semaine des langues 2022 tout ça cette capacité à créer une approche vraiment fédératrice autour des questions de l'inclusion donne aux collègues rassemble les collègues autour d'un sens particulier c'est des éléments qu'on essaie qu'on essaie de plus en plus de pousser notamment au moment des entretiens au moment des recrutements ça fait partie des valeurs et des stratégies de développement de services qu'on porte et du coup quand c'est possible on s'efforce au maximum de recruter sur profil avec une mise en avant de ces questions donc cette volonté qui irrigue réellement la politique de service du SCD est extrêmement fertile en collaboration et en transversalité parce que ça regroupe des collègues de toutes les catégories et de tous les services mais bien sûr ça montre aussi parfois ses limites en termes de charge de travail donc on travaille aussi sur une manière d'incarner un peu ces questions là au niveau de l'organigramme donc à l'occasion d'une redistribution de fonctions on a créé il y a un an et demi une fonction de médiateur linguistique le médiateur linguistique est en charge d'un certain nombre de choses notamment du développement des collections faciles à lire donc une collection qui a été lancée il y a 18 mois au SCD Paris 8 donc une collection en français et en anglais il est en charge également des relations avec les partenaires enseignants et opérationnels des cursus d'accueil des étudiants réfugiés donc je reviendrai un petit peu plus tard sur le détail de ces opérations et il est également en charge de l'organisation et de l'animation des ateliers de conversation en anglais donc cette fonction je finis très rapidement là dessus incarne vraiment la volonté de transversalité qu'on met en oeuvre et permet de porter les projets sur le long terme c'est une personne une mission qui a été rattachée au département des services au public malgré l'aspect extrêmement transversal et l'aspect fortement axé sur le développement de collections qu'on conçoit vraiment comme un service documentaire rendu à nos usagers le mois d'avril dernier a aussi été l'occasion du recrutement d'une étudiante qui est venue en appui du nouveau dispositif à destination des étudiants réfugiés donc une étudiante francophone et russophone qui nous a aidé dans le déploiement de services autour des ateliers et autour des entretiens individuels sur lesquels je vais revenir voilà donc pour cette introduction un tout petit peu méthodologique et organisationnelle je passe maintenant au dispositif d'accueil des étudiants en situation d'exil proprement parlé si je choisis de vous parler spécifiquement de ces dispositifs c'est parce que l'intervention de la BU dans ces dispositifs a vraiment joué un rôle de test à plusieurs niveaux pour le lancement de nouveaux services donc on a essayé de définir un parcours en fin de compte pour accompagner les étudiants réfugiés dans l'accès à l'université et dans leur apprentissage du français à partir de services déjà existants et en lançant des services qui leur étaient plus spécifiquement destinés donc le le premier dispositif à destination des étudiants réfugiés c'est le DU passerelle donc c'est un dispositif d'apprentissage du français qui a été lancé en 2015 à l'université pour y avoir accès il faut avoir le statut de réfugié ou de demandeur d'asile et l'objectif c'est au bout d'un an obtenir le niveau B1 en français voilà et ça permet ensuite l'année suivante d'intégrer une formation à l'université Paris 8 donc à la rentrée 2021 après de nombreuses rencontres avec la direction de vie de campus et la MDE qui nous ont permis vraiment de cerner un petit peu l'écosystème des services déjà existants la BU a proposé un service documentaire spécifique qu'on a appelé mallette FLE donc l'objectif c'était de composer avec l'aide des enseignants qui intervenaient dans ce DU un ensemble de 13 documents pour apprendre axés sur l'apprentissage du français donc 13 documents achetés 30 fois donc pour que chaque étudiant puisse bénéficier d'une mallette complète avec une approche sur la communication sur le vocabulaire sur la grammaire et aussi avec des livres issus du fond facile à lire qui sont sélectionnés en fonction de leur lisibilité donc en termes de niveau de langue et aussi en termes d'attractivité si je puis dire que ce soit pour le français ou pour l'anglais on s'efforce vraiment de choisir des textes qui soient souvent courts souvent très graphiques donc romans graphiques bandes dessinées qui relèvent aussi de la littérature pour jeunes adultes en fait ce que les étudiants spontanément lisent ce que les enquêtes sur les pratiques de lecture nous montrent que les étudiants lisent l'objectif c'est vraiment de favoriser la motivation pour lire et du coup de fournir ces livres là comme soutien à l'apprentissage de la langue donc la constitution de ces mallettes a nécessité un budget d'environ 7000 euros à la fin de l'année 2021 et a permis au moment de la distribution et au moment du suivi de ces étudiants au moment de leur inscription et de l'explication sur le fonctionnement de ces mallettes réellement de renforcer très fortement les liens entre les étudiants et la bibliothèque universitaire l'objectif c'était vraiment de prêter ces livres là pour un prêt long qui court sur l'ensemble de l'année universitaire pour qu'ils soient débarrassés si je puis dire des contraintes un peu logistiques d'avoir à rendre les documents et à les réemprunter etc et en même temps qui leur permettait d'avoir accès au droit de prêt de tous les étudiants inscrits à l'université donc ce dispositif a été renforcé par une communication accrue sur les ateliers de conversation que la BU propose depuis 2016 par des invitations spécifiques à des focus group qu'on a lancé cette année en 2022 autour des besoins en apprentissage des langues et notamment des publics par des invitations spécifiques aussi à participer aux actions autour de la semaine des langues bref un ensemble de choses qui permettent à ces étudiants d'identifier la bibliothèque et les bibliothécaires parce que c'est aussi très important comme un lieu de soutien à toutes leurs démarches et en particulier à leurs démarches d'apprentissage donc cette expérimentation a été un réel succès et devant cette réussite la BU a été sollicitée par la gouvernance de l'université au moment du lancement de deux nouveaux dispositifs organisés pour les étudiants en situation d'exil donc en janvier 2022 un dispositif à destination des étudiants afghans donc après la prise de pouvoir des talibans à Kaboul puis au printemps 2022 un dispositif à destination des étudiants ukrainiens ou russes qui ont fui l'Ukraine et également à destination d'étudiants extra-européens qui faisaient leurs études en Ukraine à ce moment là et qui ont dû fuir le pays donc de nouveaux dispositifs pour lesquels on a essayé de réfléchir à nos services et à l'ajustement qu'on pouvait apporter par rapport aux dispositifs précédents donc ça a donné lieu à l'achat de nouvelles mallettes mieux conçues en termes de niveau de connaissance du français et ça a été aussi l'occasion de les enrichir avec l'achat de dictionnaires bilingues qui ont été très largement salués ces mallettes là et ça c'est une ça incarne un petit peu la collaboration qu'on a pu développer avec les partenaires elles ont été achetées dans un premier temps sur des crédits CVEC et non plus sur des fonds spécifiques de la bibliothèque et ensuite sur une ligne particulière de la direction de vie de campus sur l'accueil des étudiants étrangers voilà et donc c'est bien sûr la bibliothèque qui conserve à la fois la gestion les acquisitions le traitement documentaire et la distribution le lancement de ces nouveaux cursus a été aussi l'occasion de réfléchir à notre politique d'atelier de conversation jusqu'à présent le seul prérequis pour participer à ces ateliers c'était d'avoir une connaissance minimale du français pour pouvoir parler là face à l'arrivée de ces nouveaux publics qui n'avaient pas comme projet le fait de passer du temps en France et qui du coup avaient vraiment un niveau de français débutant on a réfléchi et on a lancé de nouveaux ateliers de niveau débutant donc en travaillant beaucoup sur les thématiques sur le vocabulaire sur le fait d'inciter à beaucoup de répétitions sur des mises en situation de la vie quotidienne etc on a été beaucoup beaucoup aidé dans la conception de ce service là par l'arrivée d'une collègue à la BPI de la BPI qui est l'ancienne responsable du service auto-formation et qui avait beaucoup travaillé sur les ateliers de conversation donc ça nous a beaucoup aidé pour définir le périmètre du service ensuite le recrutement je l'ai dit tout à l'heure d'une étudiante russophone et francophone en l'occurrence les étudiants venus d'Ukraine parlaient quasiment tous le russe en plus de l'ukrainien et là l'objectif c'était de lancer un nouveau service en thèse qu'on avait testé pendant la semaine des langues et que là on a un peu testé en grandeur réelle si je puis dire sur des permanences individuelles linguistiques et de médiation l'importance c'était vraiment de pouvoir offrir un tête à tête pour s'adapter au mieux aux besoins des étudiants aux besoins spécifiques et aussi pour être à l'écoute et recueillir leurs besoins voilà donc cette étudiante a été il faut que j'accélère 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 et je donne la parole à ma collègue ensuite donc ces différents dispositifs le bilan qu'on en a fait on a mis en place un certain nombre de méthodes d'évaluation ça a été extrêmement positif l'utilité de ces dispositifs a été largement saluée à la fois par les enseignants et par les étudiants et du coup ils ont vocation à être élargis c'est vraiment ça l'intérêt je pense aussi de cette méthode qui permet de tester un petit peu en mode projet si je puis dire un test en termes d'expérimentation un bilan et ensuite universaliser si je puis dire le service pour pouvoir l'ouvrir à d'autres étudiants donc les ateliers débutants vont se poursuivre ainsi que les rendez-vous individuels qui ont montré leur intérêt à la fois dans la médiation des ressources dans la progression en langue et plus globalement dans l'usage et l'expression de besoins qui pourront être pris en charge je m'arrête là je passe la parole à Clémence pour l'aspect coopération territoriale merci merci concrètement il me reste combien de temps concrètement il reste zéro minute sur le temps je sais parler très difficile de ne pas aller au delà du coup je vais peut-être recentrer sur le partenariat avec le réseau de médiathèques de pleine commune parce que je pense que c'est aussi l'intérêt de notre proposition aujourd'hui de notre participation à cette table ronde tous les projets que vous a présentés Anne-Cécile à l'instant il nous a assemblés du coup c'est vraiment la sortie du premier confinement qui nous a fait prendre conscience qu'en fait on avait cette thématique commune là avec le réseau des médiathèques de pleine commune et qu'en fait on ne faisait fondamentalement pas grand chose avec eux si ce n'est du partage de gouvernance avec l'invitation la directrice du réseau au conseil de la documentation du SCD mais il n'y avait pas de projet de service et de projet adapté au public en fait en commun pourtant sur un territoire du coup de Seine-Saint-Denis qui a vraiment une richesse linguistique pour la petite Anne-Cécile quand même quand j'ai vu le chiffre ça m'a moi-même étonnée pourtant j'y travaille depuis un petit moment mais il y a environ 180 langues maternelles et 140 nationalités dans les villes de pleine commune donc c'est vraiment un bassin linguistique très très riche et une multiplicité d'approches d'expériences et de cultures que le réseau des médiathèques en fait valorise dans son action culturelle dans sa communication et sur lequel nous-mêmes nous sommes inspirés et les actions qu'on propose du coup à Seine-Saint-Denis du public réfugié mais aussi du public plus largement étudiant et des lecteurs extérieurs rejoignent en fait un peu cette dynamique du réseau de pleine commune donc on a vraiment souhaité déjà se rencontrer pour pouvoir un peu échanger sur nos réseaux ça c'est le scoop de la journée c'est qu'on a commencé déjà par se dire bonjour on travaillait pas ensemble pourtant la médiathèque de Seine-Nice-Entreville est à 5 minutes de l'université Paris 8 donc vraiment juste à côté il y a une station de métro donc le premier enjeu ça peut paraître très très bête de le dire mais c'était déjà d'organiser des réunions de rencontres de visites et de petits déjeuners parce que nous sommes bibliothécaires et nous aimons manger du coup entre le réseau du SCD et des médiathèques ne serait-ce pour se rencontrer savoir ce qu'on fait et pour pouvoir échanger si vous voulez communiquer efficacement à votre public avoir une médiation adaptée le but le principal c'est de pouvoir quand même à minima savoir ce que fait son voisin ensuite il a apparu qu'on avait des atouts en commun qui pouvaient se compenser aussi certaines faiblesses de nos réseaux respectifs par exemple les médiathèques de pleine commune souffrent mais comme beaucoup de médiathèques d'un manque de place avec des médiathèques qui ne sont pas particulièrement grandes celle de centre-ville dans un bâtiment historique donc n'a pas forcément la possibilité d'aménager ces espaces à contrario nous avons 12 000 m2 au fond de la ligne 13 du coup nous ne sommes jamais en saturation de place avec 1500 places assises ce qui fait quand même une très très grande BU et dans la mesure où nous accueillons toute personne qui a le baccalauréat ou qui a plus de 18 ans ça permettait également de pouvoir accueillir ces publics qui ne rencontraient pas du coup de possibilité de s'asseoir par exemple ne serait-ce qu'en pleine commune à contrario nous on a la place mais on n'a pas cette assise sur le territoire où tout le monde on commence à l'avoir et du coup quoi de mieux que de se reposer sur l'expérience de nos collègues territoriaux et de travailler avec eux donc c'est pour ça qu'on a lancé cette action autour de la semaine des langues puisque cet axe linguistique en fait était l'axe fort de nos deux réseaux donc on s'est dit que c'était un très bon premier pas pour favoriser la circulation des publics donc pour ce faire ça passe très simplement par une communication commune sur les ateliers de conversation parce que finalement comme on n'est pas aux mêmes horaires du coup le public peut circuler et peut participer aux ateliers de conversation que ce soit à l'ABU ou que ce soit à l'ABM une participation commune à la semaine des langues l'année prochaine du coup avec un programme commun des actions qui ne sont pas différenciées bon ben l'ABU on fait ça et toi tu peux venir avec tes gens à l'ABM non enfin on a un programme commun on a une ambition commune on réfléchit en commun et on fait circuler les publics qui en fait le confinement nous a permis ça nous a permis un peu de quantifier cette circulation des publics qu'on qu'on jaugait un peu en service en se disant bon ben voilà on a beaucoup de lecteurs extérieurs il n'est pas obligé de réinscrire à la bibliothèque universitaire pour pouvoir rentrer qui fréquentait les services les collections les espaces le confinement je vous rappelais tout cette meilleure période on devait scanner des QR codes pour pouvoir rentrer à la bibliothèque Aminima a eu cette vertu pour nous de pouvoir sortir en fait un peu des statistiques voir combien de lecteurs extérieurs venaient parce que comme ils ne sont pas obligés de s'inscrire on ne sait pas particulièrement qui fréquente et d'où ils venaient et à ce moment là on s'est rendu compte qu'en fait ils venaient de 196 villes en Ile-de-France pour 1300 à peu près lecteurs extérieurs donc c'est vraiment vous voyez un nombre de lecteurs extérieurs qui est tout à fait honorable surtout en période de confinement où on ne sait pas que les billets sont ouverts où il faut rentrer dans l'université où un vigile vous demande d'ouvrir son sac et en plus après vous devez monter au premier étage en termes de conditions d'accès et d'ouverture c'est quand même un petit peu j'allais dire angoissant mais oui je vais le dire un peu angoissant pour un public précaire qui n'a pas l'habitude d'aller en BU mais le fait que du coup on draine sur 196 villes montre bien que ce réseau là on peut offrir plus largement qu'à notre communauté étudiante et c'est pour ça que le design de service qu'évoquait Anne-Cécile à aucun moment ne serait-ce dans la crise sanitaire mais même dans la construction de nos services on ne va les envisager uniquement que pour notre communauté étudiante on va systématiquement l'envisager pour l'ensemble de nos lecteurs et cette part également de lecteurs extérieurs comme je suis très restreinte sur le temps je m'arrête là mais juste je voulais vous parler d'un dispositif qui était quand même très intéressant aussi parce qu'aujourd'hui ce matin on a beaucoup parlé de l'écosystème universitaire de ce que l'université pouvait proposer en collaboration avec les services je voulais juste vous parler rapidement d'un dispositif à Paris 8 qui s'appelle le DU Universitas on aime beaucoup les diplômes universitaires en fait je m'en rends compte donc un dispositif d'un an à destination des étudiants majoritairement en L1 mais ça peut être après qui n'ont pas trouvé leur voie qui n'ont pas trouvé leur filière et qui pour beaucoup en fait quittent l'université sur un sentiment d'échec c'est à dire j'ai tenté deux semestres de droit c'était horriblement dur je me réinscrirai à la prochaine phase de parcours sup et en attendant soit je ne fais rien soit je sors complètement l'écosystème universitaire et Paris 8 a vraiment voulu offrir en fait un cadre à ces étudiants là pour leur donner le temps de réfléchir à ce qu'ils voulaient faire alors ça je trouve que c'est un luxe absolument extraordinaire qu'on a dans les BU et dans les SCD et dans les universités plus largement de prendre le temps dans une société finalement on n'a pas tellement le temps mais du coup d'être dans l'accompagnement et de dire c'est pas grave si tu ne sais pas ce que tu veux faire plus tard mais on ne te laisse pas partir comme ça en fait on ne te laisse pas retourner sur ton territoire avec ce sentiment d'échec de la grande université qui t'a accueilli et on t'aide donc il y a des psychologues qui viennent il y a le service d'orientation de l'université vous avez des cours de remise à niveau en mathématiques parce que c'est souvent les grosses lacunes que rencontrent les étudiants et la BU du coup s'est inscrite dans ce positif là je ne vais pas vous cacher que la première fois on s'est un peu demandé ce qu'on faisait là et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut finalement leur apporter et in fine du coup on a vraiment joué sur notre accès à l'information à la documentation et sur la prise de parole donc on organise avec le service de la formation des usagers des débats de la prise de parole en public de se dire ok tu ne sais pas ce que tu veux faire par contre mais tu peux l'argumenter ou tu peux oser prendre la parole en public et aussi beaucoup décomplexer ces étudiants là dans la mesure de notre équipe on est une centaine d'agents au SED de Paris 8 et il y en a beaucoup qui n'ont pas fait bibliothécaire toute leur vie il y en a beaucoup qui se sont reconvertis il y en a beaucoup qui ont fait des choses avant et qui ont fait des choses après et c'est aussi une des forces de notre métier et du coup de les faire se rencontrer ces étudiants un peu en panne d'orientation et dire peut-être déjà que tu finiras bibliothécaire et sinon à minima peut-être que tu trouveras ton orientation c'était très très court mais je vais répondre avec plaisir à vos questions Merci pour ce sprint final Je vais passer la parole à Raoul Weber pour les huiles de la Rochelle il était question de partenariat on va partir sur effectivement la complémentarité des BU et des BM et le fait qu'il faille établir un diagnostic de territoire pour adapter l'offre et on va voir ce qui est fait en Chante-Maritime Bonjour à toutes et à tous donc je vais essayer de tenir en 15 minutes c'est ça mon intervention elle s'organise autour de deux axes le premier c'est les liens qu'on parvient à tisser avec des partenaires extérieurs à l'université je travaille dans le service depuis 2014 mais en arrivant j'ai découvert je veux dire une culture du partenariat notamment avec avec des partenaires extérieurs ça m'a parfaitement convenu donc je me suis inscrit dans cette logique là depuis que que j'y suis et comme je disais on accroche l'attitude à adopter alors c'est pas c'est pas quelque chose que je recommande forcément à tout le monde mais c'est quelque chose que je ressens c'est vrai que parfois on est un peu surpris par les sollicitations qu'on reçoit mais il faut il faut y consacrer un peu de temps collectivement pour voir si c'est si c'est jouable pour nous parfois ça l'est pas on a dû répondre négativement à certaines sollicitations de partenariat mais qu'on réponde négativement ou positivement si on a si on a cette culture là forcément on appréhende les demandes on reçoit les demandes de façon de façon agréable et pas intrusive ou gênante donc le premier point alors je sais pas si vous le connaissez parce que ça revient c'est un sujet qui revient souvent dans le cadre des journées d'études la Rochelle est un exemple un peu emblématique de collaboration entre d'un côté une médiathèque d'agglos et de l'autre côté une bibliothèque d'université on doit beaucoup aux universitaires qui étaient à l'origine de la création de l'établissement qui jusqu'au début des années 90 était une antenne de l'université de Poitiers et à Michel Crépeau le maire de la Rochelle que tout le monde connaît j'imagine et ensemble ils ont ils ont ils ont travaillé sur l'aménagement d'un grand quartier qui s'appelle le quartier des Minimes avec des bâtiments universitaires répartis sur l'ensemble de ce quartier la distance maximale étant de 1,5 km entre bâtiments universitaires nous on est à une extrémité du quartier tout près du centre-ville et les étudiants de l'IUT ou de la fac de droit sont sont exactement à l'opposé de ce quartier et donc au point opposé et le pari un peu original c'était de dire enfin les décideurs de l'époque se sont dit on ne va pas créer une bibliothèque dans un coin de ce quartier et pour l'université et pour la ville à l'époque c'était pas la Glo c'était la ville et une bibliothèque pour la ville dans un autre secteur on va créer les deux au même moment au même endroit donc on communique par l'intérieur je me présenterai pour ceux et celles qui ne connaissent pas une photo juste après les usagers n'ont pas besoin de sortir dans la rue pour utiliser indifféremment les services de la BU ou de la médiathèque c'était le premier point sur la médiathèque et puis après rapidement je vous parlerai d'une expérience qui a été présentée aussi à plusieurs reprises notamment il y a un article dans le BBF sur le sujet sur l'intervention en détention et puis plus récemment je dirais juste un mot très rapide sur le campus connecté puisqu'on est désormais associé à ce dispositif en tant qu'université de proximité donc sur le partenariat avec la bibliothèque d'Aglo alors les dispositions générales elles portent je ne vais pas vous les lire je les ai sous les yeux mais en gros elles portent sur un développement concerté des collections et sur une volonté aussi en termes de services et d'horaire d'être dans une réelle forme de complémentarité alors ça c'était l'intention en 2013 la convention elle est reconduite tous les trois ans dans les mêmes termes elle n'a pas évolué depuis et après évidemment il faut œuvrer pour que sur le terrain les choses se fassent et concrètement ce que je peux vous dire c'est que dans toutes les discussions qu'on a avec les collègues de la médiathèque la question des collections elle revient et ce n'est pas juste parce que la direction le souhaite c'est les équipes qui se rencontrent donc on a deux exemples récents l'équipe des langues de la médiathèque est venue rencontrer l'équipe des langues de la BU parce que les collègues de la médiathèque souhaitaient réorienter leurs acquisitions sur les langues et notamment en achetant beaucoup plus de méthodes de langues qu'ils ne le faisaient dans le passé pour les bandes dessinées la bibliothèque universitaire s'est lancée dans l'acquisition de bandes dessinées mais avec un parti pris vraiment très net c'est à dire d'acheter des BD à vocation documentaire uniquement et avant de le faire mes collègues sont allés rencontrer les collègues qui gèrent le fonds bande dessinée de la médiathèque tout ça avec bien sûr en arrière plan l'idée d'être dans une réelle complémentarité et pas une complémentarité de papier de texte de bonnes intentions donc on peut dire que globalement sur ce volet là pour l'instant en tout cas les choses se passent bien d'autant que les responsables des collections des deux structures ont des rendez-vous aussi réguliers alors ça peut être pour traiter des questions de suggestions qui arrivent de lecteurs qui arrivent d'un côté ou de l'autre de manière à essayer de satisfaire quasiment toutes les suggestions qui nous arrivent qu'elles soient traitées par nos collègues d'à côté ou par nous-mêmes donc ensuite après je pourrais parler de la documentation numérique mais on n'a peut-être pas le temps dans le cadre de cette intervention donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à revenir vers nous en termes de services sur le public des alors les collègues de la médiathèque les appellent les 18-24 ans dans leur catégorisation des publics ce qu'on a essayé de faire aussi c'est de faire en sorte que ce soit pas différent d'une bibliothèque à l'autre pour l'accès internet en particulier c'est à dire que comme le principe c'est donc la gratuité à l'inscription d'un côté et de l'autre quand un inscrit médiathèque arrive à la bibliothèque universitaire et qu'il a besoin d'un accès internet il va bénéficier d'un accès chez nous sur le réseau de l'enseignement supérieur il faut qu'il en fasse la demande mais il n'y a pas de condition à ça en fait ce sera accordé et de la même façon un étudiant qui veut travailler en wifi à la médiathèque pourra le faire par le biais du réseau cyberlocal donc essayer d'harmoniser c'est ce qu'on a fait les services après sur les horaires on essaie bon alors je ne vais pas dire qu'on pousse nos collègues à ouvrir le dimanche parce qu'on n'est pas assez courageux pour le faire nous-mêmes mais on se félicite en tout cas de voir que la médiathèque vous allez me dire c'est banal pour une médiathèque d'agglo mais pour nous c'est une très très bonne chose elle est systématiquement ouverte de 14h à 18h tous les samedis or nous notre force c'est nos horaires de semaine du lundi au vendredi 8h30-20h en revanche le samedi on est ouvert de 9h à 13h et seulement 15 samedis par semaine de 13h à 17h en plus de la matinée donc on se félicite de ça et quand on en parle avec les collègues de la médiathèque ils nous disent mais à 14h les premiers qui sont à l'entrée puisqu'ils ont une fermeture à l'heure du repas ce sont les étudiants qui sont impatients de rentrer dans nos locaux et de les utiliser donc la complémentarité des horaires elle fonctionne de fait et j'ai une petite photo juste après pour dire que les petites salles de travail pour 2 ou 4 personnes sont prises d'assaut par les étudiants tous les samedis à 14h c'est toujours le même constat qui est fait donc globalement on peut considérer que ce partenariat fonctionne d'ailleurs on n'a pas souhaité revoir les termes de la convention ni d'un côté ni de l'autre il faut dire qu'ils sont assez généraux donc c'était pas indispensable de le faire et ça profite au public étudiant très rapidement sur le public lycéen quand on a eu l'intention nous de travailler notamment avec les professeurs documentalistes de l'agglo sur le public lycéen on est d'abord allé voir nos collègues de la médiathèque et on leur a demandé voilà ce qu'ils en pensaient comment ils envisageaient ça comment ils recevaient en fait cette intention de la BU de travailler sur le public lycéen donc sur les sur les secondes premières et terminales mais plus particulièrement sur les premières et terminales ils nous ont dit très bien allez-y nous on sera relais d'informations si vous le faites on ne va pas travailler avec vous sur des actions communes mais on pourra tout à fait relayer ça et donc on s'est lancé et avec l'appui des professeurs documentalistes c'est vrai qu'on a reçu sur la période avant Covid les trois années avant Covid on a reçu un grand nombre de lycéens notamment sur la période avril-juin donc on était assez satisfaits de cette opération là on en a reparlé en équipe il n'y a pas très longtemps le Covid je ne vais pas faire un chapitre sur le Covid parce qu'on a envie que ce soit un peu derrière nous mais à casser vraiment des dynamiques et clairement cette dynamique là elle a été cassée donc là il faut qu'on examine pourquoi nous on n'arrive pas à se relancer sur le public lycéen est-ce qu'on a fait l'essentiel en matière de communication dans les établissements secondaires pour se dire que maintenant on n'avait plus rien à faire sauf à les accueillir individuellement de façon agréable et rien de plus je ne suis pas complètement persuadé que ce soit ce qu'il faut faire donc on va rediscuter mais je ne sais pas pour vous mais pour nous je pense que l'après-Covid fait qu'il faut relancer des dynamiques les unes après les autres et ce n'est pas évident de toutes les relancer à la fois donc ça c'est le hall de la bibliothèque universitaire et tout au fond peut-être vous ne voyez pas ça très bien là où vous êtes mais on a la fameuse porte de communication qui permet au public de passer d'une bibliothèque à l'autre en quelques secondes donc elle est très utilisée par les étudiants et par les lycéens les fameuses cabines de travail deux ou quatre places qui sont prises d'assaut à 14 heures à la médiathèque par les étudiants donc ça oui je disais c'est une expérience qui a été présentée notamment au congrès de l'ABF de 2018 je disais tout à l'heure aux collègues et notamment à la présidente de l'ABF que moi-même je ne sais pas combien de bibliothèques universitaires sont présentes actuellement en détention j'aimerais bien le savoir en fait parce que c'est un sujet du coup on en parle entre nous mais on ne peut pas en parler avec des collègues qui ont cette expérience là ailleurs donc si il y a un endroit où cet inventaire pouvait être fait je pense que ça serait intéressant parce que ça pourrait créer peut-être un espace d'échange pour les professionnels qui interviennent sous cette forme alors il y a beaucoup on intervient en détention depuis 2008 depuis 14 ans donc chaque mois ce sont des permanences documentaires donc c'est vraiment au milieu des cellules là où sont implantées les bibliothèques de la prison pour nous c'est deux bibliothèques à Saint-Martin-de-Rey et donc c'est une heure dans chaque bibliothèque une fois par mois donc on est avec les détenus mais on n'est pas seulement avec les détenus on est aussi avec les enseignants de la prison puisque l'éducation nationale à Saint-Martin comme ailleurs alors je crois que c'est vraiment quelque chose de général je ne pense pas de m'avancer trop en le disant dans les maisons centrales en particulier donc là où on rencontre les détenus condamnés à de lourdes ou très lourdes peines l'éducation nationale nomme affect des enseignants du primaire ou du secondaire donc à Saint-Martin ils sont quatre ils ont différents profils lycée pro professeur des écoles professeur de lycée général etc donc ils choisissent eux-mêmes en fait de faire cette expérience là et on travaille en lien très étroit avec eux donc le troisième partenaire vous l'avez compris c'est le ministère de la justice puisqu'il faut être accueilli en prison on rentre pas comme ça il faut avoir un casier judiciaire parfaitement correct sinon on a beau être bibliothécaire on n'intervient pas en détention et et donc la force en fait de ce partenariat qui dure depuis depuis 14 ans maintenant c'est vraiment pour moi en tout cas c'est la relation enseignant-bibliothécaire parce qu'on est en permanence en contact avec la coordinatrice de l'équipe enseignante c'est à dire qu'on a des échanges chaque semaine de messages avec elle sur les demandes des détenus en plus des demandes qu'on traite en direct quand on est face aux détenus dans les bibliothèques de la prison on a une réunion de bilan annuel avec les quatre enseignants et ils nous informent sur aussi les formations qui vont être mises en place à partir de septembre ou être suivies il y a des formations qui sont mises en place dans la prison et puis il y a les choix un peu comme pour les campus connectés donc individuels des détenus étudiants qui s'inscrivent dans tous les établissements qui proposent des formations à distance donc oui c'est ce lien là fort entre bibliothécaires et enseignants qui fait que on arrive à suivre les demandes des détenus de façon satisfaisante pour nous parce qu'on a en permanence ces échanges et ce relais de la part de l'équipe enseignante et on intervient donc directement et indirectement sur les collections avec un de différentes façons je ne vais peut-être pas pouvoir trop détailler ça mais il y a voilà il y a un budget et puis il y a là encore une complémentarité entre bibliothèques puisqu'on va là-bas avec les documents de la médiathèque Michel Crépeau pas seulement avec les documents de la BU et donc évidemment nous on est attentifs aux besoins des j'allais dire vrais je dis ça mais attention voilà il faut prendre ça avec des pincettes bien sûr avec des guillemets pardon on n'est pas du coup intéressé seulement par les vrais étudiants c'est-à-dire ceux qui sont inscrits en DAU en licence ou en master ou en BTS mais on accueille toutes les demandes puisqu'on a la chance d'avoir on appuie les collections de la médiathèque Michel Crépeau donc le détenu qui se passionne pour la botanique ou qui se passionne pour la sculpture là on va puiser dans les collections de la médiathèque et on va fournir des documents de culture générale qui correspondent à son sujet à son sujet d'intérêt à son centre d'intérêt quelques chiffres alors de tête comme ça on arrive chaque année à toucher 50 à 60 détenus sur les 400 qu'accueille l'établissement donc c'est c'est pas enfin pour nous c'est satisfaisant mais je pense que même si on en touchait que 25 ou 30 on continuerait à le faire mais c'est voilà c'est un nombre quand même qui est relativement important et en termes de prêts on arrive alors pour les prêts je dirais l'activité brute de prêts ça peut monter jusqu'à 500 documents plus des demandes qui nécessitent un travail de numérisation on va fournir des supports numériques on l'a fait là récemment pour le droit pour un détenu donc on a différents types de réponses à leurs besoins très rapidement sur le campus connecté de Sainte puisque le dispositif a été présenté par Alain Baour l'intervention de la bibliothèque elle se fait là aussi en partenariat avec les bibliothèques du département Sainte est situé à 75 km de La Rochelle et on est donc l'université de proximité puisqu'on n'est que à 75 km de Sainte et donc on a cherché une solution pour acheminer des documents sur place en plus de la navette qui est prévue par le tuteur du campus connecté de Sainte et on s'est mis d'accord avec la bibliothèque départementale de près qui a une navette dans le quartier des Minimes de La Rochelle il y a la maison du département de la Charente maritime et la direction de la médiathèque de Sainte du département et elle à Sainte donc la navette c'était la bonne formule on va dire puisqu'il y a des trajets très très réguliers qui sont faits entre les deux villes par la BDP donc c'est la BDP qui achemine les documents demandés par les étudiants du campus connecté à Sainte donc on est au tout début de cette coopération je pense que là il ne faut pas s'attendre à des gros volumes de prêts c'est évident mais dans notre organisation maintenant on va dire qu'on est on est un peu rodé on a des collègues qui sont sur les partenariats dans l'équipe donc on a une collègue notamment qui pour tout ce qui est activité de prêt va gérer en fait toutes les demandes des partenaires donc c'est la même personne qui va s'occuper d'aller chercher les documents à la médiathèque Michel Crépeau dans les collections de la BU pour les détenus et de la même façon elle le fera pour les étudiants du campus connecté de Sainte donc ça ne nous pose pas en termes d'organisation de difficultés particulières je ne sais pas il me reste en fait si on veut avoir le temps pour les questions il n'y a pas vraiment le temps de développer je suis désolée donc si les sujets vous intéressent n'hésitez pas à revenir vers nous pour ce qui est de l'attention qu'on porte aux langues on est allé à la BPI on est allé à Paris 8 donc on s'est appuyé sur ces exemples pour travailler sur les ateliers de conversation français langue étrangère et surtout voilà mobiliser l'équipe autour de ce qui a été qualifié de précarité linguistique en tout cas les difficultés d'expression des étudiants qu'on accueille 1000 de nationalités étrangères sur les environ 8700 inscrits chaque année dans mon établissement et sur le service de santé pareil si vous avez envie de revenir vers nous alors là je pense le plus intéressant et à venir c'est ça avec une sophrologue et un médecin ou une infirmière du service de santé universitaire donc ça commence le mois prochain on a déjà une expérience avec un kiné ostéopathe en période d'examen d'atelier gestion du stress et là on attend on espère que les résultats seront satisfaisants et je crois que désormais globalement l'université voit d'un très bon oeil le fait qu'on s'empare de tous ces sujets parce qu'on est probablement identifié comme un lieu qui réunit tous les étudiants il n'y a qu'une seule bibliothèque et avec des espaces aussi qui s'y prêtent un hall qui peut accueillir jusqu'à 100 personnes des salles qui ont été récemment rénovées etc merci beaucoup on voit à quel point la question est multiple et la façon dont on pourrait développer et développer encore la question on voit aussi qu'il n'est pas forcément nécessaire d'avoir une mise en place nationale d'un cadre spécifique pour développer des coopérations et commencer à s'organiser suivant les territoires et avec les types d'institutions qu'on peut trouver je vais laisser la place aux questions s'il y en a Bonjour ma question concerne le partenariat entre Pleine-Commune et Paris VIII à l'époque d'un stage thématique dans le cadre de la formation initiale des conservateurs j'ai eu la chance de réaliser une observation auprès de l'articulation des dispositifs politiques de la ville et lecture publique et notamment l'opportunité de mobiliser et de se faire rencontrer des agents qui agissaient sur le même segment et notamment sur la problématique du hors les murs ma question concerne l'accueil de vacataires est-ce que c'est uniquement dans le cadre du DU que vous avez cité tout à l'heure ou alors est-ce que ça permet aussi par la valorisation avec des crédits ECDS l'accueil d'autres étudiants de Paris VIII qui pourraient être vacataires dans le réseau des médiathèques de Pleine-Commune sur cette question là on a les vacataires habituels que vous pouvez retrouver en BE et en BM pour du rangement de l'accueil du public la communication elle se fait sur le fait que souvent le réseau de Pleine-Commune nous dit envoyez-nous aux étudiants on a beaucoup de mal à recruter et ce sont souvent des étudiants de Paris VIII qui vont être vacataires à Pleine-Commune parce que les horaires correspondent la proximité géographique est là mais c'est plus l'opportunisme que vraiment une ambition commune on recrute là où il y a des étudiants et pour le coup les étudiants sont à côté de chez nous en termes de vacataires spécifiques ça va vraiment être uniquement pour ce dispositif là qui a été un petit peu je veux dire l'étudiante est venue nous voir en nous disant je peux vous proposer ça on avait la possibilité de l'accueillir lui proposer un contrat court donc on l'a fait c'est vrai que c'était une fois de plus un peu l'opportunité qui faisait de la ronde mais sinon c'est quelque chose sur lequel on s'est posé la question pour cette année mais plus du coup à destination de nos publics là pour l'instant c'est vrai qu'on est vraiment déjà dans une circulation et une communication entre agents mais après pourquoi pas étendre ça je sais pas si tu veux compléter oui je vais juste compléter avec un tout petit élément je sais pas si ça répond aussi à votre question aujourd'hui on a des étudiants mais plutôt en mobilité internationale qui valident des crédits ECTS en animant une partie des ateliers de conversation en anglais voilà dans le cadre de leur cursus c'est un dispositif qui a beaucoup de richesse qui permet à la fois une circulation de la parole et des expériences entre les étudiants animateurs et les étudiants qui assistent à ces ateliers parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui veulent progresser en anglais et qui du coup assistent à ces ateliers après on a aussi fait le constat d'une certaine parfois d'une certaine fragilité du dispositif parce que les étudiants peuvent avoir un certain nombre d'impératifs du coup là on envisage plutôt pour cette année sur le déploiement des nouveaux services de médiation linguistique individuelle de recourir à de l'emploi étudiant plus qu'à de la validation de crédit je ne sais pas si ça répond à votre question est-ce qu'il y a d'autres questions c'est comme du Mozart il y a le silence après le Mozart on va passer à la conclusion de cette journée je remercie énormément alors c'est monsieur le président et madame la présidente merci je passe d'abord bonsoir à toutes et tous j'ai griffonné quelques notes pour participer à la conclusion de cette journée je suis j'ouvris d'abord de de m'excuser enfin d'excuser mon absence de ce matin mais je me suis fait rapporter globalement la teneur des échanges et j'ai pu assister à une grande partie des riches échanges de cet après-midi donc je me réjouis en tout cas de l'organisation de cette journée je remercie l'association des bibliothécaires de France et sa présidente Hélène Brochard de nous avoir invités nous à DBU à co-organiser cet événement je suis certain que cette journée trouvera un écho au-delà de ces participants de ces participants immédiats vous le savez sans doute madame la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche il n'y a plus le i a fait de la question de la vie étudiante une priorité de son mandat ministériel France Université s'est empressé de lui emboîter le pas et de faire également de cette question qui n'était pas mise sous le boisseau mais en tout cas en seconde priorité sous les mandats précédents vraiment le point focal de son mandat de ministre donc on le sait une priorité ministérielle se traduit souvent par la mise en place d'un dispositif une structure une organisation j'aimerais profiter de l'occasion de la tribune qui m'est offerte pour lancer un appel tant un appel fort peu modeste mais au ministère comme à France Université pour que de grâce on n'aille pas créer et je pense que les débats d'aujourd'hui ont assez montré l'intelligence du terrain sur ces questions là qu'on n'aille pas créer un dispositif de réduction de la précarité étudiante isolé sous l'hygénéris ad hoc complexe peu lisible par les premiers intéressés et de faible rendement au final en termes des moyens employés articulons si nous le pouvons faisons preuve de flair stratégique et pragmatique et articulons cette politique et cette structure à venir cette inévitable structure à venir aux dispositifs déjà existants et à tous les acteurs qui au sein de l'université pour ce qui nous concerne plus directement mais sur les sites et dans les agglomérations contribuent déjà à faire en sorte que les étudiantes et les étudiants vivent leur parcours académique de la manière la plus sereine possible usons notamment des bibliothèques universitaires pour y déployer ces dispositifs d'appui pourquoi parce que les BU sont en leur place naturelle dans ces dispositifs je rappellerai simplement qu'en 2019 dernière année avant Covid on verra ce que donne l'année 2022 et l'année universitaire 2022-2023 de ce point de vue là mais les bibliothèques universitaires françaises ont accueilli 70 millions presque 70 millions de visiteurs ça fait beaucoup à la même époque où l'année l'année d'avant je crois d'après les chiffres du rapport sur la lecture publique l'ensemble des bibliothèques de lecture publique en France accueillait 26 ou 27 millions de têtes là aussi d'usagers et donc on voit le caractère qu'ont les bibliothèques comme non seulement lieu de passage c'est une chose mais comme lieu de vie étudiante j'ai souvent cette métaphore pratique mais je pense qui correspond à une forme de réalité de dire que la bibliothèque universitaire est véritablement la seconde maison des étudiantes et des étudiants s'ils ne sont pas en cours ou à domicile en général on les trouve à la BU pour plein de raisons diverses pour plein d'usages mais en tout cas le lieu le lieu est puissamment occupé par les étudiantes et les étudiants c'est là où on les trouve je dirais aussi que sur les campus universitaires les bibliothèques et le ministère le sait bien sont de loin les lieux et les services les plus ouverts et les plus disponibles à l'accueil des publics à l'accueil de tous les publics on se focalise évidemment sur les communautés de recherche et de formation qu'on sert mais les bibliothèques universitaires sont aussi des lectures publiques au sens plein du terme les bibliothèques sont des lieux propices au déploiement de ces politiques de réduction de la priorité mais ce n'est pas que cela évidemment ce sont aussi j'ai envie de dire et surtout des équipes et des organisations qui sont naturellement rompues au travail hors silo au travail transversal qui sont habitués à travailler avec tous les partenaires qui sont prêts et prêtes à travailler avec elles et notamment les premiers intéressés les étudiantes et les étudiants qui sont très souvent embarqués inclus et inclus dans les démarches de type design UX design ingénierie de nouveaux services c'est un public qu'on ne sert pas simplement mais c'est un public avec lequel les bibliothécaires universitaires travaillent d'ores et déjà à la constitution des nouveaux services et des nouveaux usages je rappellerai enfin que les bibliothèques universitaires sont de grands employeurs d'étudiantes et d'étudiants alors on ne le redira jamais assez le travail est un mal sinon nécessaire du moins inévitable dans notre monde imparfait et il vaudrait mieux effectivement que les étudiantes et les étudiants français n'aient pas à se soucier de travailler en même temps qu'ils mènent leur parcours académique en attendant que ça s'arrange définitivement je me dis souvent qu'il vaut mieux qu'une étudiante ou un étudiant si ma fille par exemple devait travailler je préférerais nettement qu'elle travaille comme monitrice étudiante à la BU de son université qu'au McDo local il n'y a pas de jugement de valeur il y en a peut-être un en vérité quand même si j'ai un deuxième appel à faire de ce point de vue là et un point de vigilance notamment en direction de notre ministère de tutelle c'est d'encourager autant que possible sinon de contraindre les établissements à passer du régime de la vacation étudiante qui est un régime aux formes ondoyantes mais surtout aux rémunérations aussi irrégulières que fluctuantes au régime du contrat étudiant un contrat de travail annuel qui pour des sommes modestes certes garantit quand même aux étudiantes et aux étudiants qui en bénéficient un meilleur accès au logement des relations plus sereines avec leurs banques avec leurs parents enfin avec les différents partenaires économiques avec lesquels ils et elles sont obligés de traiter dans le courant de leur parcours académique voilà j'espère en tout cas que cette première journée est vraiment un premier jalon dans un travail de réflexion et d'action ce qu'on a vu cet après-midi montre déjà que ce qu'on appelle le terrain les territoires le local regorge déjà d'initiatives spontanées construites intelligentes c'est vraiment j'en appelle à ce qu'on travaille donc au niveau local au niveau associatif dans le dialogue avec nos ministères de tutelle aux uns et aux autres pour qu'on passe vraiment à un stade d'action et que la politique nationale à venir puisque priorité nationale c'est bien pour définir une politique nationale s'appuie véritablement sur tous les acteurs et au premier rang desquels évidemment les bibliothèques mesdames et messieurs des ministères de grâce usez des bibliothèques saisissez cette occasion que nous vous offrons et vous apportons sur un plateau merci à toutes et tous bonjour à tous et à toutes en fin de journée c'est un peu étrange mais c'est la première fois que je suis de ce côté de l'auditorium je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit notre collègue c'était une journée mais en tout cas j'ai entendu le mot inspirante et en tout cas moi elle m'a inspirée moi qui suis finalement vraiment à titre professionnel je me suis dit que j'étais mal placée pour ou en tout cas bien placée pour assister à cette journée parce que je suis directrice d'une médiathèque qui est dans la ville universitaire de Lille avec absolument aucun lien avec la bibliothèque universitaire donc en tant que bibliothécaire territoriaux on sait que la fusion des universités ça nous a un peu compliqué les choses dans le lien avec les universités mais je pense que c'est un petit peu comme le Covid là on peut se dire qu'on peut y aller et redémarrer en tout cas moi cette journée m'a donné envie d'y aller et d'aller dire bonjour parce que je suis assez d'accord avec ça mais c'est valable des deux côtés aussi voilà une journée inspirante une journée inspirante peut-être pour une thématique publique d'empêcher et bibliothèque universitaire bibliothèque territoriale c'est un sujet qu'on a à coeur et je rejoins mon collègue de La Rochelle depuis que je l'ai rencontré à La Rochelle à chaque fois qu'on me demande un exemple de bibliothèque universitaire en prison à vrai dire je ne sais citer que l'exemple de La Rochelle donc je suis un peu comme lui je ne sais pas quels autres exemples existent même si on sent que sur le domaine des partenariats avec le milieu pénitentiaire ça commence aussi à bouger un petit peu plus et je suis en tout cas d'accord sur le fait que ce serait intéressant de le savoir ou d'avoir davantage de visibilité sur ces expériences on a aussi beaucoup parlé d'écosystème aujourd'hui à plusieurs reprises et dans chacune des tables rondes quasiment et y compris dans la conférence introductive et je trouve que c'est un mot qui correspond ou en tout cas qui peut bien illustrer cette journée l'écosystème des partenariats l'écosystème des publics mais finalement aussi l'écosystème de nos associations professionnelles et on voit à quel point ça devient tout d'un coup intéressant de travailler ensemble ça s'est un petit peu suspendu avec le Covid aussi mais c'est comme tout ça va reprendre et en tout cas je remercie le groupe de travail qui a travaillé à cette journée qui était un groupe de travail rempli de profils différents et on a senti la richesse des échanges et la complémentarité et l'intérêt de travailler ensemble renforcer l'inter-association c'est une des priorités du nouveau mandat de l'ABF et du nouveau bureau élu depuis janvier dernier avec cette journée on coche au moins une case avant même un an de mandat ce qui est quand même assez fabuleux en tout cas l'inter-association on y voit tous les avantages on voit tout ce que ça peut apporter aussi à la profession dans son ensemble et voilà on se réjouit de cette première journée qu'on espère être la première d'un long cycle de retrouvailles régulières désormais en tout cas on a évoqué aussi aujourd'hui à plusieurs reprises je l'ai noté la question de la formation professionnelle il se trouve que c'est également un sujet et un dossier en cours et sur le bureau depuis l'année dernière et puis pour les années qui viennent avec le travail qui est mené notamment avec le ministère de la culture et les assises de la formation je pense aussi que c'est un sujet qui mérite d'être creusé sur lequel s'attarder la complémentarité de la formation professionnelle entre personnel d'état et personnel territorial est intéressante également en tout cas je pense que on peut imaginer que ce soit un sujet intéressant à creuser et sur lequel collaborer également l'occasion de dire et de faire un petit peu de publicité pour l'ABF ABF Association des bibliothécaires de France de tous les bibliothécaires quel que soit leur statut avec des groupes de travail avec des commissions mais des groupes de travail et des commissions qui ne peuvent pas fonctionner et qui ne peuvent pas travailler s'ils n'ont pas un petit peu de force vive et nous ne demandons que ça d'être rejoints de consolider les groupes si vous avez envie de travailler plus particulièrement sur un sujet si vous avez envie de prendre en main l'organisation d'une journée d'études que vous avez des idées de sujets des idées d'intervenants en tout cas on se montre ouvert à tout et tout sera retenu ou du moins étudié mais voilà on ne demande pas mieux et on ne demande pas mieux que de s'ouvrir et d'accueillir plein de nouveaux collègues voilà je vous remercie j'ai oublié de parler de la commission Monique voilà je voulais dire qu'il y avait un groupe de travail mais je voulais dire aussi que nous avions une commission BU-BS donc bibliothèque universitaire bibliothèque spécialisée qui elle aussi ne demande qu'à être renforcée avec pas mal il faut le dire de collègues de bibliothèque spécialisée et on manque de collègues de BU et donc quand on dit que la BF ne s'occupe pas assez des BU en fait on ne pourra le faire que si on a des collègues de BU et en l'occurrence ils sont les bienvenus voilà applaudissements Applaudissements.